Bienvenue à cette journée spéciale sur les réseaux sémantiques. Donc, cette journée-là est organisée, en fait, dans le cadre... Bon, je me présente, je suis Guy Lapalme, je suis professeur à l'Université de Montréal en informatique et je travaille depuis un certain nombre d'années dans le domaine du traitement de la langue. Donc, on a eu à jouer à un moment donné avec les réseaux sémantiques. Et cette année, en fait, il y a de février à juillet, bon, j'ai reçu une invitation, en fait, de l'IMERA, qui est ici, ce site magnifique, et qui nous donne, en fait, l'occasion d'organiser des journées spéciales. Et puis là, comme j'avais été invité, en fait, dans le cadre d'un projet qui se déroule à l'Université d'Aix-Marseille avec, entre autres, Magali, Patrice. En fait, c'est Patrice qui est le grand coupable de cette invitation-là. Donc, c'est... Et d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, le projet dans lequel... C'est un peu par hasard, bien, si vous achetez le point de ce mois-ci dans le spécial Aix, il faut être à Aix pour l'acheter, bien, on parle très brièvement du projet, avec une photo et ainsi de suite. Donc, dans la discussion, en fait, lorsqu'on a... Il y a déjà eu une première journée, une conférence qui a présenté plus précisément le projet à Corformel, qui était le prétexte de mon invitation. Et à la suite de ça, en fait, on a dit, bien, ça serait peut-être intéressant d'essayer d'élargir le contexte et de, peut-être, de regarder qu'est-ce qui arrive quand on fait des conversations avec des patients. Donc, finalement, il faut être capable de suivre les idées, de voir les évocations, et ainsi de suite. D'où est venue, en fait, l'idée d'explorer les réseaux sémantiques. Donc, on va passer, en fait, la journée à regarder différents aspects. Et puis, bon, il y a quelques chercheurs des environs, en fait, qui ont accepté de participer à cette journée-là. Je les remercie beaucoup. Donc, on va regarder plusieurs, quelques aspects, dont, en particulier, en fait, la construction, l'exploration, puis l'utilisation, en fait, des réseaux sémantiques. Donc, les réseaux sémantiques, vous allez en entendre parler, puis, en fait, je pense que Mickaël, tantôt, va commencer, va faire un bon survol, en fait, de cette chose-là. Mais ici, moi, aujourd'hui, je vais plutôt vous servir, en fait, d'animateur et, comme dirait votre président, de mettre des horloges pour essayer que la journée, on suive à peu près, en fait, l'horaire qu'on s'était donné. Mais de toute façon, je pense que l'idée, c'est vraiment de faire des présentations, mais le lieu se perd assez bien. En fait, si vous avez des questions ou des trucs comme ça, je pense que c'est la place, en fait, c'est pour faire la discussion plus qu'une présentation à sens unique. Donc, ça serait justement l'inverse qu'on voudrait essayer de faire. Donc, le but, en fait, des réseaux sémantiques, d'une certaine façon, c'est d'essayer d'encoder la connaissance pour s'affranchir, en fait, des différentes façons de dire la même chose, que ce soit dans différentes langues, dans la même langue, selon le type de discours, dans les différents contextes de conversation, ainsi de suite. Essayer aussi d'être capable de passer d'une idée à l'autre, d'essayer de comprendre comment les gens passent d'une idée à l'autre, essayer de déduire de ce que certains mots qui ont été dits, qu'est-ce que ça voulait dire, qu'est-ce que ça évoque, ainsi de suite. Et la façon qu'on a de représenter essentiellement ces connaissances-là, bien, ce qu'on a trouvé, en fait, c'est essentiellement avec des graffes. Donc, grosso modo, des boules et des flèches, mais souvent assez bien, plus ou moins bien organisées. Et, bon, c'est vrai que c'est un peu difficile. Donc, des réseaux sémantiques, il y en a de toutes sortes. Il y en a de toutes sortes. Ici, j'en ai choisi quelques-uns dans lesquels on est capable, en fait, de suivre des choses d'une à l'autre. En fait, un des problèmes, évidemment, des réseaux sémantiques, c'est que chacun organise ses liens et ses étiquettes, ses nœuds, comme il veut, met des noms sur les liens de la façon dont il veut. Et ensuite, bien, évidemment, quand on veut les traiter, bien, c'est un peu difficile de savoir exactement ce que c'est. Donc, il y a des réseaux sémantiques qu'on peut voir de façon assez informelle, comme ça. Il y a des réseaux sémantiques qui sont beaucoup plus organisés, de façon beaucoup plus formelle, comme, par exemple, c'est pour les réseaux antithérelations, quand vous voulez modéliser une base de données, des trucs comme ça, ça en est. Donc, on a essayé, finalement, de standardiser un certain type de réseau. Est-ce qu'on appelle ça des réseaux sémantiques? Mais c'est une forme d'organiser. Donc, en tout cas, c'est dans le cadre, en fait, du web sémantique, où là, bien, évidemment, tout est encore organisé à base de nœuds qui sont étiquetés par des noms qu'on espère uniques, qui sont des URI. Et, en fait, même les étiquettes, même les arcs sont aussi étiquetés par des URI. Donc, ça permet, c'est-à-dire, le but ici, dans un RPF, essentiellement, c'est d'essayer d'être capable de combiner des réseaux à grande échelle. OK? Puis, le grand problème, en fait, quand on veut combiner des réseaux, bien, il faut être capable de savoir est-ce que deux nœuds désignent exactement la même chose. Et, bon, en fait, c'est ce qu'on essaye de faire, en fait, dans les URI. Et, bon, il y en a aussi qui en ont fait des plus compliqués, puis des touffus, puis des trucs, puis des trucs comme ça. Donc, les réseaux sémantiques, d'une certaine façon, il y en a de toutes les sondes. OK? Puis, vous allez en voir aussi aujourd'hui, là, je pense que ça va vous être présenté. Puis, en fait, c'est un peu ça, l'idée de cette journée-là, c'est d'essayer d'appréhender la grande variété des réseaux sémantiques qu'on peut rencontrer, puis que le réseau sémantique de l'un n'est pas nécessairement ce que lui appelait le réseau sémantique de l'autre, et ainsi de suite, mais que ça n'empêche pas quand même de réfléchir parce que ça a quand même des fondements intéressants. Donc, je vais présenter brièvement le plan de la journée. Donc, on va d'abord, c'est-à-dire Mickaël va d'abord nous présenter, en fait, les sources, d'une certaine façon, psychologiques de cette chose-là, parce qu'on peut imaginer que dans notre cerveau, on a un type de réseau aussi. Ensuite, on va regarder différentes façons de créer des réseaux sémantiques. Bon, je vais rappeler brièvement la méthode à la main, pure et dure, de créer des réseaux sémantiques qui est encore quand même beaucoup utilisé. Mathieu va nous expliquer comment créer ça par la foule, c'est-à-dire que les gens qui vont essayer de… ils s'en apercevront pas, ils vont jouer à des jeux, puis là, tout à coup, nous, ça va émerger, on espère, un certain nombre de réseaux sémantiques, et Éric va nous présenter, en fait, d'autres façons, en fait, de les créer, de façon un peu plus automatique. Donc, ça, ça sera la matinée. Ensuite, au début de l'après-midi, on va commencer à regarder comment est-ce qu'on fait pour se promener dans les réseaux sémantiques, et dans la rue. Ensuite, on va terminer par une forme d'utilisation, donc l'utilisation des réseaux sémantiques pour faire autre chose. OK? Qu'est-ce qu'on fait? C'est beau de les créer, mais c'est intéressant aussi d'être capable de les utiliser. Donc, on a deux cas d'utilisation, en fait, des réseaux sémantiques. OK. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer tout de suite, en fait, à Mickaël. Donc, Mickaël, c'est un chercheur CNRS qui travaille depuis plusieurs années, en fait, dans le… OK, bon, ça va aller. Travaille. À l'Université de Marseille, ça va te marcher. Ah, bien, c'est bon. OK. Et qui va nous présenter ses choses. Veux-tu fonctionner comme ça? Très bien. C'est bon. Et je vais commencer comme ça, c'est ça? Oui. D'accord. Bon, bonjour. Merci, Guy, d'avoir pris l'initiative d'organiser cette journée et d'avoir convié deux des très grands noms. Travaillons sur les réseaux, Bruno Gomme et Mathieu Lafrocade, et bien sûr, aussi d'autres personnes ici présentes. Alors, ce que j'essaye de faire, c'est pas seulement parler des aspects psychologiques, j'essaye de situer les réseaux sémantiques un peu plus largement, à savoir différents types, qui en ont déjà présenté plusieurs, quels sont leurs usages, et des aspects psycholinguistiques. Alors, le menu, Guy l'a déjà présenté, et si on a consacré cette journée à ce sujet-là, c'est qu'il y a matière à s'inspirer, à faire les choses. Alors, pourquoi est-ce qu'on aime les réseaux sémantiques? Parce que, contrairement à un sujet du style, l'évolution des déterminants dans le breton, c'est un sujet quand même plus sexy que ça, d'accord? Donc, il y a énormément de choses, et il y a énormément de matière et de choses attirées. Alors, ce qui est marrant, pourquoi est-ce que ça nous fascine? C'est un mot, réseau sémantique, qui contient deux mots qui font rêver, la sémantique et les réseaux. Les réseaux, on le sait, des réseaux, il y en a partout, réseaux sociaux, etc. Et la sémantique, personne ne sait trop ce que c'est. Alors, les réseaux, en revanche, ça, c'est un domaine extrêmement bien étudié par les matheux, donc la théorie des graphes, etc. La sémantique, il y a beaucoup de travaux aussi, mais c'est toujours pas très clair. Si on considère que la sémantique est dans le réseau, la question se pose, est où la sémantique? Dans les nœuds, dans la position au sein du nœud, est-ce que c'est tout le nœud, etc. Mais on va voir, ça dépend. Alors, donc, je vais présenter une vision particulière du domaine. Bon, comme je l'ai dit, je ne vous apprends rien, des réseaux, c'est quelque chose qui existe partout, dans la galaxie, en géographie, pour se déplacer, dans la société, dans le corps humain, dans le cerveau. Et, ce qui est intéressant, les réseaux, bien sûr, c'est un ensemble de nœuds qui sont connectés. Mais, et c'est là où j'aurais tendance à dire, les réseaux sémantiques, c'est un peu comme le sexe, c'est beaucoup dans l'esprit. C'est-à-dire, on voit des choses, et là, quand on regarde le ciel, ces liens, elles n'y étaient pas. C'est l'esprit humain qui les a faits. Et ce qui est intéressant aussi, il a rapproché à quelque chose qu'on connaissait déjà, si bien qu'on a fait une forme. D'accord? Là, je crois que c'est le grand ours, je ne sais pas quoi. Donc, alors, à partir de ce moment-là, on change complètement la donne. Parce qu'à partir du moment où on a reconnu une forme, on peut y référer. D'accord? Ça permet de s'orienter. Mais, quand je parle d'orientation, ça prend deux sens. D'une part, ça permet à un navigateur de s'orienter en mer, pour savoir où est le nord. Mais, un réseau, ça permet aussi de s'orienter à l'intérieur du réseau. Donc, c'est deux sens d'orientation un peu différentes. Et c'est le deuxième sens que je vais illustrer plus tard. Donc, différents points qu'on pourra aborder, les réseaux sémantiques, c'est quoi? Quels sont les différents types? D'où est-ce qu'elles viennent? Elles servent à quoi? Ou à quoi peuvent-elles servir? Et les aspects pratiques, et là, c'est important, et c'est surtout là-dessus que je vais mettre l'accent. Ils nous permettent de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire en leur absence. D'où la fascination et la valeur ajoutée d'un concept comme les réseaux sémantiques. Je vais l'illustrer rapidement pour l'encodage des idées, donc les éditeurs conceptuels, mais aussi pour trouver, au moment de l'expression, le mot qui est bloqué sur le bout de la langue. Alors, c'est quoi les réseaux sémantiques et d'où est-ce qu'ils viennent? Bon, avant de me lancer dans ce qui est marqué dans Wikipédia, parce qu'eux, ils commencent dans les années 60, avec Colin C. C. Quillian, c'est un modèle. Souvent, dans l'histoire, il y a un événement, une publication qui change tout. C'est un peu Hornet, ça a bouleversé la façon de concevoir le dictionnaire. Et en fait, l'origine de Hornet, elle est au moins dans le travail de Colin C. Quillian, ici. Mais en réalité, ça remonte à Aristote. Par exemple, à cette époque-là, il y avait les arbres de porphure. Je ne sais pas, c'est des gens qui ont fait la philo, qui doivent connaître ça. Alors, ce qui est intéressant, les arbres de porphure, c'est en gros ce qu'on va voir dans les ontologies. C'est une façon d'organiser des concepts ou des mots d'une manière hiérarchique. Et ce qui est apparu à la même époque, d'une façon complémentaire aux associations paradigmatiques, donc sur l'axe horizontal, c'est les associations, c'est donc l'axe horizontal. Et ces deux notions-là, on les retrouve ici dans le réseau de Colin C. Quillian. Ce qui était intéressant, c'était donc à la fois cette organisation hiérarchique et le fait d'y rajouter des informations syntagmatiques. Et du coup, il y avait des notions d'économie. En fait, ce que Cullian essayait de faire, c'était de modéliser la mémoire humaine pour des traitements automatiques, pour la compréhension du langage. Et il y a eu toute une série d'expériences pour valider ou invalider ce modèle-là. Donc, on a posé des questions à des sujets pour voir si une phrase « Canaries can sing » si ça demande plus de temps que « Canaries have skin ». Et si le modèle est juste, alors ça doit se refléter dans les temps de latence, le temps qu'il faut pour répondre à la question. Et pareil pour d'autres types de questions. Et le modèle s'est avéré étonnamment bon, dans un premier temps, c'est les années 80, à un point tel que tout le monde s'est précipité sur l'autoroute et on travaillait dans ce cadre-là. Ensuite, bien sûr, il y a eu des critiques. Il y a, je ne sais pas si vous connaissez ça, la théorie des prototypes de Roche qui, là, si on revient à l'idée des réseaux sémantiques, c'est un triplé où il y a deux nœuds qui sont liés. La question est de savoir, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a, que contiennent les nœuds. C'est des mots, c'est des phrases, c'est des informations infralexicales, des primitives, etc. Tout dépend. Alors, Colin Ciculien était obligé de modifier leur modèle. Il l'en fait, bon, je ne peux pas trop rentrer dans les détails. Le but étant tout juste de vous donner un aperçu de l'évolution de ces notions-là. Ensuite, il y a eu John Soham. Il y a une foule de travaux qui pourraient tous être regroupés dans la catégorie réseau-sémantique. Les graphes conceptuels en font partie. D'accord ? Là, c'était une sensibilité plus logique. Mais sur le fond, c'est la même chose. Et là, contrairement au modèle de Colin Ciculien, ici, qui était donc plutôt une façon de représenter les mots ou les concepts, ici, c'était utile, voire, le rôle que jouent les mots et les concepts dans quelque chose de plus large, une phrase ou une proposition. D'accord ? Ce sont donc deux choses différentes. Mais dans les deux cas, il s'agit bien de réseau-sémantique. Donc on voit très bien, dans un cas, on représente un contenu, dans l'autre cas, on organise un contenu. C'est donc deux fonctions cognitives très différentes. Maintenant, puisque les réseaux sont partout, ils peuvent aussi être utilisés pour représenter le sens des mots. D'accord ? Et d'ailleurs, c'est quoi ? Pourquoi est-ce qu'on sert des mots ? Les mots, c'est en quelque sorte des raccourcis, je ne sais pas comment on dit en français, short-hand labels. C'est-à-dire, c'est des références courtes pour exprimer quelque chose, c'est très complexe. Par exemple, si j'utilise le mot ordinateur, le sens d'ordinateur, c'est ce qu'on peut trouver dans une définition. Ça pourrait être, c'est une machine qui traite l'information. Maintenant, je pose la question, c'est quoi une machine, c'est quoi de l'information ? Récursivement, je remonte, etc. Donc on voit l'intérêt des mots, c'est-à-dire, il stocke dans un espace très réduit, beaucoup d'informations. C'est ça, la mission, la fonction d'un mot. Donc, il y a les messages, il y a les mots, et donc les mots ont pour vocation d'exprimer ce qui est encodé dans les messages. D'accord ? Donc c'est en gros là, en haut, on voit les messages, d'une façon abstraite, et les mots qui encodent un certain sens. Et pour savoir quels mots utiliser, il faut qu'il y ait une correspondance entre le message qu'on veut exprimer et le sens qu'exprime un mot. Maintenant, pour des raisons diverses, les messages sont souvent sous-spécifiés. Et là, c'est intéressant, ça ramène au débat langage pensé, lequel des deux précèdent, la langue ou la pensée. Les mots permettent aussi de clarifier la pensée. C'est-à-dire, ici, ces deux mots-là ne sont pas en contradiction avec le message. En revanche, ils permettent de le préciser. Donc ici, c'est donc des messages mots, c'est la définition du mot, en gros. C'est ce qu'on voit dans un dictionnaire. Quand il y a le mot « forme », côté gauche, côté droite, il y a « un chien est un animal qui blablabla ». Donc c'est ça ce qu'on trouve au niveau du réseau-là. Alors, en génération automatique, supposons qu'on veuille exprimer ceci. Donc, il y a quelqu'un dont le métier est d'attraper et vendre des poissons. Cette personne se déplace à une certaine vitesse sur une certaine surface. Donc, maintenant, en haut, on voit donc le message et en bas, on voit l'expression. Donc, la mise en mots, l'expression du message, se fait par superposition des graphes lexicaux, donc du sens qui expriment les mots, par rapport au sens qu'on essaie d'exprimer au départ. D'accord ? Donc ça, c'est côté machine. On va voir comment ça se passe chez l'être humain. Bon, chez l'être humain, c'est un peu différent. Alors, comme je l'ai dit, j'ai resté déjà, il y avait cette notion d'organisation des concepts ou des mots par association. La pensée humaine, elle fonctionne en grande partie par ce mécanisme-là. Il est extrêmement puissant, on ne peut pratiquement pas s'y soustraire. Alors, des réseaux associatifs, il y en a un paquet, Mathieu va vous en présenter un, et ils peuvent avoir différentes qualités. Ils peuvent être typés, c'est-à-dire les liens peuvent être énumérés, ce qui est pas le cas ici. Entre homme et Ève, on ne sait pas quel est le type de lien, il peut y avoir plusieurs. Ils peuvent être typés, ils peuvent avoir un poids, et ce poids peut changer dynamiquement. Ça, c'est un détail important. Alors, maintenant, comment ça se passe dans le cerveau ? Ici, pour les psychologues, contrairement aux lexicographes, un mot, c'est pas du tout une entité. D'ailleurs, quand les psychologues parlent de l'exem, ils entendent quelque chose de complètement différent de ce qu'entend un lexicographe. Un lexicographe, c'est le signe saussurien. Il y a le signifiant, le signifiant, un sens et une forme. D'accord ? Chien et sa définition. Pour un psychologue, un mot, c'est l'ensemble des informations ou des nœuds qui doivent être activés pour mettre en branle un organe périphérique, c'est-à-dire la main pour écrire ou la bouche pour produire des sons, pour exprimer ce qui s'est passé avant. Alors, supposons qu'on veut exprimer cette tête-là. D'accord ? Donc, au niveau conceptuel, il y a une série de bribes, de fragments conceptuels, qui sont activés et qui peuvent, qui pourraient donner lieu à différents types de lexicalisation. Par exemple, supposons qu'on a Alligator et Caïman, ou Crocodile, ils sont très proches, mais ils sont différents. Au niveau conceptuel, ils ont un certain nombre de primitifs ou très en commun. Au niveau suivant, on a ce que l'Event appelle un lexème, un concept lexical, à noter que ce n'est pas la forme lexicale. Ici, c'est une variable, en fait, pour un psychologue. Donc, c'est qu'au niveau suivant, qu'on va, en ayant activé une série de nœuds phonologiques, et si l'activation se fait correctement, qu'on va pouvoir produire un marsupial. Ici, c'est capital, et ceci se justifie par des erreurs de production, les lapsus, etc. Et ça, il n'y a aucune discussion là-dessus, c'est un fait. Donc, le modèle de Nevel, c'est la même chose. En haut, on voit donc le concept à exprimer, c'est cette bête. Et il pourrait y avoir une compétition entre sheep and goat, qui ont un certain nombre de traits en commun. Au bout d'un moment, on va converger vers quelque chose, par exemple sheep, et à ce moment-là, voici les phonèmes qui doivent être activés. C'est encore beaucoup plus compliqué, mais je ne veux pas vous noyer avec ça. Donc, ceci pour vous dire que les mots ou les réseaux sémantiques, pour un psychologue, ont des statuts complètement différents. Donc, on a une série de couches où il y a des réseaux qui sont activés. Il n'y a pas de... Pour un informaticien, un mot est représenté et on va le retrouver, parce qu'il est stocké. Pour un psychologue, il y a activation. Excusez-moi, au niveau inférieur, au niveau de la production, on appelle là qu'ils sont des phonèmes. J'imagine qu'on peut avoir la même chose avec des graphèmes. C'est la série de production, de sortie qui est... Tout à fait, tout à fait, tout à fait, exact. Donc, je l'ai déjà dit, les réseaux sémantiques, ce n'est pas que depuis les années 60. Ça existe depuis très longtemps, mais maintenant, c'est devenu quelque chose de très courant et Mathieu va vous présenter quelque chose de très abouti de cela. Voilà. Alors, maintenant, à quoi est-ce que ça sert et à quoi est-ce que ça peut servir ? D'abord, ça permet de représenter des messages ou organiser des connaissances, des mots, concepts, etc. Ça permet de révéler des structures. Par exemple, pour les réseaux, on sait très bien, ils permettent de révéler les relations, la proximité, l'importance relative, etc. Et ils peuvent aider la navigation lorsqu'on cherche, par exemple, un mot bloqué sur le bout de la langue. Bon, qui a déjà présenté Shakespeare ? Bon, ici, par exemple, voici ce que Shakespeare a peut-être eu dans l'esprit au moment d'écrire Hamlet. Donc, il y a une série d'acteurs qui interviennent, qui entretiennent un certain nombre de relations. Et le fait de faire ce qui s'appelle des cartes heuristiques au Mind Map, c'est assez utile. Je vais le montrer par un autre exemple pour vous rappeler ce que vous vouliez dire. Parce qu'il ne faut pas oublier. Quand on parle, il y a toute une série d'opérations qu'on effectue. Je me place en mode production. On doit décider ce qu'on veut dire. On doit trouver les mots. On doit les mettre dans le bon ordre. Il faut effectuer des opérations morphologiques, graphémiques ou phonétiques. Et à l'écrit, il faut aussi organiser le texte. Donc, ça fait beaucoup de choses. Et sachant que tout ceci se fait extrêmement vite, ce n'est pas évident. Donc, quand on apprend une langue étrangère, chacune de ces étapes-là demande énormément de ressources. Vous n'avez qu'à essayer de vous souvenir à quel point c'était difficile en français d'apprendre en anglais, de prononcer le th, alors que ce n'est qu'un tout petit élément au bout de la chaîne. D'accord ? Alors qu'il y a beaucoup de choses à un niveau beaucoup plus élevé qu'il faut gérer. Bon. Je vais passer là-dessus. Alors, donc, ici, c'est un système que j'ai conçu dans les années 80. Ce système avait pour vocation d'aider quelqu'un à apprendre une langue étrangère. Et une des particularités de ce système, normalement, à l'école, le prof vous dit, je vous dis, vous me dites quel est le passé composé, du verbe courir, etc. Donc, l'élève se tait, il ne parle que lorsqu'on le lui demande. Là, c'est un peu différent. J'essaie de mettre l'élève en position d'un enfant qui, lui, peut solliciter son environnement en demandant, « Maman, comment est-ce qu'on dit pour ceci ? » Donc, on peut poser des questions et on peut, donc, ceci suppose qu'on puisse communiquer à la machine ce qu'on veut dire. Donc, on voit cette fenêtre divisée en deux parties. La partie haute contient une espèce d'ontologie, une espèce d'arborescence conceptuelle, dans laquelle l'utilisateur fait ses choix pour, et là, ça se fait incrémentalement, pour communiquer au système ce qu'il veut exprimer. D'accord ? Donc, pour construire une phrase du style Zidane Hamadouba et Jolalat, Zidane a marqué un but, on voit comment il a d'abord choisi parmi les acteurs êtres humains, puis les actions, etc. Bon, maintenant, je viens, le message étant exprimé, ou étant collé, reste à l'exprimer. Bon, une des étapes élémentaires, c'est trouver les mots. Trouver les mots, c'est quoi ? C'est réduire le dictionnaire à un, ni plus ni moins. D'accord ? Une fois encore, parler consiste à effectuer beaucoup d'opérations en très peu de temps, sachant que, je ne sais pas, nous avons tous un dictionnaire mental, je ne sais pas, de 50 à 100 000 mots. Donc, si on produit 2 à 3 mots par seconde, voire plus, ça laisse très peu de temps. Donc, ce n'est pas un mince exploit de pouvoir trouver le mot parmi les 100 000 mots stockés. D'accord ? Alors, comme je l'ai dit, souvent, pour la raison que je pourrais argumenter, les messages sont souvent sous-spécifiés. Parce que, comme on a une mémoire de travail limitée, on ne peut pas avoir planifié en tous les détails ce qu'on va dire. Supposons une phrase complexe avec deux relatives, ou même avec une seule relative, au moment de commencer à articuler, je n'ai pas encore encodé le reste de la phrase. Du moins pas en tous ces détails. Ce que j'ai fait, j'ai planifié un niveau très abstrait du style, X faisait quelque chose à Y. D'accord ? Donc, au niveau des mots, je peux vous l'exprimer, ces faits-là, mais à un moment donné, il va falloir que je me décide. Et de deux choses, ou bien ça me vient à l'esprit, et il n'y a aucun problème, ou, et c'est ce qui m'intéresse plus, c'est lorsque l'on a du mal, et bien, à ce moment-là, on consulte une ressource, un dictionnaire. Et ce dictionnaire doit avoir un certain nombre de qualités que, je le mot a, leur note dans un degré moindre, et je vais les montrer, ces qualités. Alors, des réseaux associatifs, il commence à en avoir un certain nombre. Un des ancêtres, c'était les Edinburgh Association Thesaurus, c'était un petit réseau associatif de 30 000 mots, je crois, au moins 8 000 mots, en fait. Et on avait demandé aux gens de donner le premier mot qui leur venait à l'esprit en fonction d'une entrée. Supposons que l'entrée était Inde, donc voici, on obtenait ceci comme résultat. Mais son premier mot était cela. Alors, c'est très bien, il y a même un poids. J'ai néanmoins un problème avec cela. Pourquoi ? Parce que d'abord, on va voir, à partir de l'Afghanistan, tout ce mot. Alors, comment est-ce que je fais un choix entre cela ? Qui plus est, les mots qui sont du même genre, qui appartiennent à la même famille, ne sont pas des voisins. Ça, c'est très gênant, parce que là, j'ai une liste plate. Je dois la parcourir de A à Z. Or, si je cherche un pays, ce sera plus naturel de me présenter tout ceci sous forme d'une ontologie ou quelque chose de ce type-là. D'accord ? Donc, les liens ou les catégories ont une certaine valeur heuristique. D'accord ? Donc, j'ai terminé. Donc, ici, comme c'est transparent, on va être mis à la disposition de tout le monde. J'ai rajouté une petite bibliographie pour les différents aspects. Bon, pour les réseaux sémantiques, les deux travaux principaux qui discutent en détail les deux notions clés, celui du nœud et celui du lien, c'est le travail de Bill Woods et de Ron Bachman. Les travaux psychologiques sont bien répertoriés dans le numéro spécial de Guy Donnière. Sur les réseaux sémantiques, il n'y a pas... Bon, il y a une série de travaux... Ouais. Bon. Bon, je vais m'arrêter là. Parce que l'heure tourne. Merci. Quelques questions ? Est-ce qu'il y a un peu que vous pouvez avoir des questions ? Je me demandais l'influence des émotions et puis généralement d'une interaction avec un autre entre guillemets sur le parcours, enfin, le mot qu'on peut être amené à dire en quelque sorte dans le parcours d'un base sémantique chez l'humain ? Lorsqu'on cherche un mot ? Ouais. Donc, reposez-moi la question. Quand on cherche un mot, est-ce que j'imagine qu'il y a une influence de l'émotion de l'individu sur l'émotion ? Tout à l'heure, à ce niveau-là. Je veux dire, déjà, ce qu'on appelle association, tout peut être, le sujet est associé, c'est les odeurs, c'est les sentiments, c'est le sens. Par exemple, on peut dire, c'est un goût de machin. D'accord ? Ou quand on dit, il y a des trucs qui m'ont fait rigoler. c'est l'émotion. Donc, si ce type d'information est suffisamment fréquent pour être capté dans le réseau lexical qu'on a construit, on peut s'en servir. Si c'est personnel, non. Il n'y a aucune ressource qui ne pourrait jamais capter les 10 à 20 % qui sont personnels. Ces ressources captent à peu près 80 % de ce qui est partagé. Donc là, désolé, si on voulait capter ça, il faudrait alors prendre les textes produits d'une personne. Alors là, on aurait peut-être une chance et même là, ça sera plus subtil que ça. Je pense que le poids varie en fonction du sujet dont on vient de parler, etc. Mais je ne sais pas si ça vaudrait le coup de se lancer maintenant parce que ça, c'est beaucoup de l'affaire. Mais est-ce qu'on a étudié, est-ce qu'il y a en tête des études qui ont essayé d'associer les mots qui étaient produits en fonction de l'état émotionnel de la personne ou l'influence de l'état émotionnel sur les différents parcours possibles ou les différents niveaux ? Est-ce que ce genre de choses a été étudié ? En situation de stress, on va plutôt choisir ou on va plutôt pour avoir cette stratégie de choix ? Ce genre de choses a été... J'ai réconnance, mais je parle un peu comme ça. Je dois commencer à dire en partie, oui, et en partie, non. En partie, oui, je veux dire, bien sûr, les émotions et l'influence des émotions sur le comportement ont été étudiés. Maintenant, les ressources portant par, elles sont disponibles depuis peu de temps. Et c'est pas Mathieu qui verra un psychologue qui se lance là-dedans pour voir la valeur de cette ressource. Et je pense que ce serait une très bonne chose à faire. Et on pourrait vérifier toute une série de variables dans la réaction professionnelle pour voir quel état ça donne tel ou tel résultat. Il y a déjà eu pas mal d'études sur le fait qu'on reconnaissait plus tel mot, on s'occalisait plus sur tel mot dans telle émotion. et en revanche quel était le processus par lequel comment ça réfléchit sur un processus quand même riche de choix des mots pour les phrases c'est plus important. C'est un peu différent le processus qui a lieu pour choisir un mot ça c'est une chose et trouver le mot lorsque on cherche un mot lorsqu'il est directement accessibles c'est un autre processus. Donc le modèle de Neveld il décrit ainsi bien je crois l'activation pratiquement de la famille et ce qui est intéressant il y a donc deux communautés qui se partent ainsi de la famille et qui tous les deux s'intéressent au dictionnaire mental. Il y a les psychologues les numérides et les compagnies eux ils s'intéressent au passage des concepts des idées à la forme linguistique et les gens comme Mathieu ou Burnett ou Prenson eux ils essaient plutôt de faire une carte du dictionnaire mental c'est différent c'est différent parce que dans un cas les meux dans le cas de les meux les meux sont les meaux dans le cas des meux les meux sont les meaux l'ensemble ils bougent sur un mot c'est un détail très important par rapport à la représentation toujours c'est pas avec les différents niveaux est-ce que tu fais exprès de poser la question comme ça est-ce que le fait qu'on soit capable de parler rapidement de choisir un mot avec une telle vitesse est-ce que ça signifie qu'on peut éventuellement se passer une phase de conceptualisation pour produire ou non pas comment nous savons tous il y a des gens qui ne parlent pour rien dire c'est un peu difficile c'est un peu difficile c'est un peu difficile et qui utilisent les autres un peu soit petit plus jeune soit comme des gens qui permettent de tester un peu leurs idées néanmoins d'une manière générale je ne pense pas qu'on puisse dire cela c'est-à-dire il y a une différence je me souviens une fois quelqu'un m'a demandé s'il y avait le bien fondé de parler de concept et voir la différence entre concept et mot et j'étais tellement sidéré je voulais rester poli donc je n'ai pas répondu sur le champ plusieurs remarques néanmoins d'abord s'il n'y a pas de différence entre concept les mots on ne pourrait pas penser en l'air de la langue ce qui n'est pas du cas parce que forcément nos connaissances et nos vues et on crée le mot en fonction des besoins par ailleurs comme je l'ai dit on ne pourrait pas planifier les phrases parce que si la mot ne vient pas on ne pourrait pas terminer l'idée qu'on peut exprimer etc. donc il y a forcément de niveau maintenant dans quelle mesure est-ce que c'est comprimé etc. la question elle peut être un peu concept mais elle peut être aussi sur conceptualisation c'est-à-dire qu'on peut avoir des schémas tout le monde complexe la dissociation de concept et non c'est une chose mais par contre le processus de conceptualisation qui est une représentation complète de l'énoncé c'est celle-ci et c'est un autre problème soit mais imagine la situation suivante souvent on a du mal à comprendre pourquoi un psychologue je suis en cas d'espérance parce qu'on se dit je marche tu parles de l'autre problème d'accord maintenant imagine-toi tu dis en langue étrangère tu fais une traduction tu cherches un nom et c'est d'ailleurs pas forcément la même chose que tu connais je dis quel est le meilleur mot pour dire ceci là tu dis conceptuel c'est sûr par exemple des concepts qui n'ont pas le correspondant le sexe et à en français le mot le but le sexe et à l'être cause les n'est en anglais n'a pas le livre en direct en français ça correspond à le feu d'un un chemin et une atmosphère chaleuriste etc c'est une phrase vous voyez donc on doit transposer je pense que ça montre quand même qu'il y a au niveau conceptuel des choses et après comme j'ai essayé de me montrer avec un il y a quelque chose qui se ressemble mais après il va falloir faire les choix c'est ceci ou cela d'accord d'accord mais c'est ce qu'il y a il y a pour ensuite passer formalisme qui revient formalisme et ensuite faire la production de et donc en fait ils ont ressenti la nécessité de passer deux phases de conceptualisation à différents niveaux d'attraction et pour renforcer le coup c'est en fait un des problèmes d'abondication qui est aggravé lorsque deux cultures s'affrontent par exemple imaginaire des israéliens qui essaient de négocier donc ils ont non seulement différents intérêts mais ils ont différentes cultures d'accord donc ou je ne sais pas les japonais les chinois etc donc on doit transposer et c'est là qu'on a besoin d'un diplomate on connaisse les deux cultures ce qu'il a voulu bien c'est pas ça ça correspond à ceci donc on est dans les biens et c'est important parce qu'on peut parler on peut parler correctement sans réussir à la plus communicative je pense qu'on va terminer là-dessus merci beaucoup donc brièvement je vais vous présenter une façon en fait de créer des un réseau sémantique donc les différentes façons un peu classiques de créer des réseaux sémantiques comme l'a montré Mickaël bon il y a il y a notre réseau bon c'est toujours ce que j'ai mentionné tantôt donc c'est d'essayer de s'abstraire des formes des mots mais comme à la fin il faut toujours revenir à nos mots dans une langue avec des signes des trucs comme ça et même là même dans la langue des signes il y a des langues des signes il y en a plusieurs en français donc c'est peu donc il y a plusieurs niveaux d'abstraction là-dedans et puis donc là si on veut donc le but je pense que il y a des psychologues qui évidemment ont essayé de définir un modèle mais lorsqu'on veut faire des applications qui se basent en fait sur la langue bien à un moment donné il va falloir être capable de codifier ou de formaliser ces réseaux-là donc pour les codifier bien il y a eu plusieurs types de réseaux sémantiques puis en fait ici je vais vous faire un genre de catalogue loin d'être exhaustif mais qui donne un peu un panorama sur les différents types de réseaux sémantiques qu'on peut remplacer qu'on peut rencontrer bon évidemment celui qui est le plus le plus emblématique en fait c'est Warnett qui a en fait qui a été à la base de toute façon c'était pour des besoins en fait c'était une modélisation faite par un psycholinguiste Miller et puis donc le but essentiel était de faire ça et puis comme il y a eu la bonne idée de créer un système informatique et puis de rendre ça librement disponible bien tout le monde quand on s'est mis à sentir le besoin on a sauté là-dessus et on l'a trituré dans tous les sens donc l'idée de Warnett c'est essentiellement c'est de donner des sens en fait d'associer un mot à un sens et puis dans son cas un sens c'est un ensemble de mots synonymes c'est un peu ce que a montré Mickaël tantôt ça veut dire que c'est pas un mot n'est pas la sémantique qui est pas juste un mot en majuscule en anglais ok donc c'est c'est un ensemble de mots et tout ça on dit que ça c'est le sens par exemple love bien ça va être l'ensemble de ces mots-là qui sont là et entre les sens on peut ou entre les mots on peut aussi faire des liens entre eux ok ça peut être la synonymie bon en fait c'est le but c'est la principale le principal lien entre les mots là-dedans mais on a aussi l'antonymie l'hyperonymie il y en a un certain nombre comme ça donc avec ça ça c'était en fait un peu l'emblématique en fait des mots des réseaux sémantiques fait vraiment à grande échelle pour être capable de faire ça donc d'une certaine façon ce qui est intéressant c'est de voir que quand même et tout ça a été créé à la main ok donc c'est du monde qui sont ils ont payé des étudiants gradués pendant des étés de temps pour coder donc c'est pour ça qu'on retrouve toutes sortes de choses là-dedans il y a tout et son contraire c'est normal aussi parce que nous les entendons mais il y a aussi c'est pas toujours tous les gens peuvent chipoter sur tel sens ou tel sens mais ça a été créé à la main c'est-à-dire c'est quand même une ressource quand même assez incroyable de prendre plus de 100 000 mots créer 80 000 sens différents mettre des liens de partout ensuite il y a des en fait les liens en fait c'est les paires formes c'est une set ensuite les il faut voir aussi qu'il n'y a pas tant de polysémie que ça dans cette chose là ok si on a à peu près 10% de formes qui sont polysémiques et les sens aussi donc les sens polysémiques il y en a plus mais ça vous donne un peu une idée donc c'est quand même une ressource quand même intéressante qui a été créée complètement à la main ok donc ça a été des gens qui ont codé qui se sont associés puis qui ont créé ça à la main donc ça a été créé de façon par des experts là les experts en fait c'est ça c'est des étudiants gradués en psycho qui évidemment c'est des américains qui ont codé leur vision du monde c'est pour ça qu'on se retrouve des choses mais le grand intérêt a été que ça a été conçu pour être consultable à la machine ok donc a priori c'était ça et puis on a décidé bon ben on ne s'assoit pas dessus pour essayer d'espérer faire de l'argent avec et par la suite ben il y a eu plusieurs adaptations en plusieurs langues mais jamais très peu de langues en tout cas en français je ne connais pas de cas où ça a été vraiment fait de façon aussi systématique de façon avec des experts on a essayé de faire des traductions plus ou moins automatiques des trucs personne ne veut se retaper le travail de refaire ça c'est vraiment tout un travail incroyable et puis maintenant bon ben il y a vraiment un babel net qui essaie de regrouper tout ça mais là encore en fait c'est souvent fait par des scripts des trucs comme ça donc il n'y a jamais aussi bon c'est sûr que ça a des avantages ça permet de regrouper les choses mais c'est jamais fait de façon aussi dirais-je aussi soignée que le truc original il y a certaines langues là qui ont beaucoup travaillé pour faire ça mais en tout cas je n'en connais pas beaucoup qui ont à peu près la même la même qualité ensuite un autre type de réseau sémantique qu'on peut associer aussi c'est un truc qui s'appelle frame net où là c'est d'essayer plutôt que de coder les mots comme étant coder les sens comme étant des ensembles de mots ben on va les coder sur ce qu'on a appelé des cadres sémantiques c'est-à-dire qu'on donne des petites situations où on va associer dire on va par exemple si j'ai la situation de cuir ben je vais avoir un cuisinier quelque chose qu'on va essayer de faire cuire on va faire cuire dans quelque chose et puis ça va nous prendre une source de chaland donc ça c'est on appelle ça les actants ou les arguments de ce cadre sémantique et donc on va coder les sens de cette façon-là et donc ça c'était aussi ça aussi c'était fait essentiellement à la main pour créer la chose ensuite les gens l'utilisent de façon automatique donc par exemple ben vous avez du monde qui prenne des phrases et puis qui annotent les actants ainsi de suite dans des contextes et puis avec ça ben on crée des grands des grandes séries de liens entre les différents freins donc là-dedans on se retrouve avec des relations entre les freins donc il y a des freins mais aussi il y a l'héritage la précédence la cause ainsi de suite ça a été créé essentiellement aussi à la main mais il y a quand même des outils qui essaient d'aider à l'annotation de vérifier les annotations souvent de faire des annotations des annotations préliminaires qui sont ensuite corrigées à la main et puis ça a été adapté en plusieurs langues en français il y en a un qui s'appelle Asphalda c'est un projet Asphalda qui a plus ou moins adapté ça en français ça aussi s'est intégré à l'intérieur de BabelNet et il y a eu toutes sortes de dérivés de ce projet-là donc les prop-bank le verbe net le verbe net en français ainsi de suite un autre type de réseau sémantique c'est par exemple les dictionnaires des verbes français qui a été fait par Dubois et Dubois Charlier qui est en fait un thésaurus de classe syntaxico-sémantique ça aussi ça a été fait à la main par deux personnes donc ça vaut ce que ça vaut mais c'est quand même l'avantage c'est que c'est un truc qui est au moins consistant c'est pas des gens qu'on a engagés un peu d'abord et c'était des gens quand même qui avaient un souci de la langue et puis donc on se retrouve avec à peu près 25 000 formes qui sont des verbes il y a aussi l'équivalent pour les mots mais c'est moins bien organisé et donc l'idée ici était de coder les verbes selon un certain schème syntaxique donc ça revient un peu à un style de prop-bank là ou de fremnet et d'essayer de viser un inventaire complet des schèmes donc il y a une classification en termes d'opérateur pour essayer de placer les verbes parce que le but était qu'on va essayer de coder la sémantique comme l'utilisation en fait des verbes dans la langue donc par exemple si vous avez le verbe couver par exemple on va avoir toutes les formes qu'on peut avoir donc on peut avoir la construction on peut couver des choses on peut couver en fait des trucs qui peuvent couver entre deux choses les arguments et ainsi de suite et puis on se retrouve aussi donc ils sont tous regroupés toutes les exceptions sont regroupées entre elles et puis finalement on se retrouve pour chaque verbe on a des schèmes syntaxiques un petit sens le domaine dans lequel c'est et ainsi de suite donc c'est une forme selon moi aussi de type de réseau sémantique donc par exemple vous pouvez vous retrouver avec des trucs comme ça donc par exemple vous pouvez choisir en fait vous choisissez un mot et puis vous avez en fait tout l'ensemble en fait des mots qui vont ensemble bon par exemple tous les verbes de zoologie des trucs comme ça donc ça peut vous permettre c'est une ressource qui je pense c'est intéressant pour aller chercher des informations la même chose tous les verbes qui partagent le même type de schèmes syntaxiques bien vous les retrouvez tout d'un coup donc vous avez un autre aussi que je veux quand même montrer c'est que par exemple vous avez des dictionnaires qui sont faits qui ont été pensés machine mais faits par des humains donc par exemple si vous prenez Antidote qui est un qui est un correcteur de faute d'orthographe français mais qui est en fait un environnement de de rédaction dans lequel il y a des réseaux en fait il y a en fait il y a des dictionnaires excusez et puis dans les dictionnaires bien vous avez comme toutes les autres des choses comme ça donc en fait là-dedans bien vous avez aussi cette possibilité là malheureusement c'est un peu fermé là vous ne pouvez pas l'utiliser ils ne veulent pas me donner d'API pour pouvoir les utiliser ce que je trouve un peu malheureux mais en tout cas ça vous donne une autre idée de cette chose là où là par exemple pour chaque mot bien vous avez les définitions vous avez les synonymes les anthonymes les cohérences et ainsi de suite donc c'est un peu en fait ce que je voulais vous montrer comme différentes façons en fait que moi je vois de réseaux sémantiques créés manuellement mais pour des besoins informatiques parce qu'évidemment bon nous on ne peut pas y accéder mais évidemment le correcteur utilise toute l'information qui est dans ces dictionnaires là pour y arriver donc la conclusion qu'on peut amener c'est que créer un réseau sémantique effectivement c'est un travail de moi qui demande en fait qui reflète aussi le choix des auteurs des amendateurs qui est évidemment la langue évolue ok donc on le voit quand on regarde par exemple dans Dubois vous avez des verbes dont on n'entend plus il y a des nouveaux verbes qui apparaissent puis qu'on ne voit pas qui ne sont pas là-dedans et puis évidemment la validation c'est toujours un peu difficile parce que ça va se faire en soi un réseau sémantique c'est jamais mauvais ok il n'y a pas d'erreur à moins qu'il y ait des contradictions mais même là des contradictions c'est difficile à trouver donc c'est un peu difficile à valider puis souvent ça se fait via les applications ce qu'on verra cet après-midi donc ça ça complète en fait ce que je voulais vous dire donc je ne sais pas s'il y a des remarques ou des questions là-dessus sinon on va passer tout de suite à la la présentation de Mathieu oui c'est juste pas pour la bannière que le Ravnet a été construit donc vous avez dit que voilà un sens dont Ravnet est représenté par un syn-set un syn-set se décrit par une glode une définition et un ensemble synonyme j'aimerais savoir au niveau de la notation par les annotateurs est-ce qu'il y avait une règle en fait pour spécifier les synonymes parce que si on regarde bien je pense que c'est assez limité quand même au niveau de la synonyme pour un sens de donner on trouve deux ou trois synonymes alors si on regarde dans l'ombre générale on trouverait une dizaine de synonymes nouveaux oui en fait c'est limité mais je pense que ça dépendait aussi de la vision qu'avaient les gens en fait il faut aussi se rappeler que les gloses ils font pas partie de WordNet ça a été rajouté après je pense c'était juste une façon d'aider les annotateurs pour qu'ils se rappellent de quoi ils parlent mais le vrai sens de WordNet c'est l'ensemble des synonymes ok donc c'est ça c'était ça l'idée parce que c'était le modèle psycholinguistique sous-jacent qu'ils voulaient mettre ok donc les gloses strictement c'était pas ça fait pas partie du sens ok donc c'est vraiment eux voulaient coder les ensembles de synonymes parce qu'un sens c'est ça c'était essayer donc quand on regarde après et qu'on dit c'est vrai que ça regroupe mais il faut se rappeler aussi que ça a été fait dans les années 90 ça a évolué un peu jusque vers le milieu des années 2000 et là depuis ce temps ils n'ont plus d'argent pour faire ça c'est-à-dire personne qui l'a fait et il n'y a pas personne d'autre qui a recris ça pour dire on va faire on reprend ça pour remettre ça à la mode là ça serait tout un travail oui parce qu'en fait par exemple pour le français si on regarde Medenat il a été cité à un moment donné on s'en tape l'entrée souris comme un moment au niveau des sens aux souris comme s'il y a notre rangeur au bulot au rangeur il est définit dans les bulots il n'apparaît jamais comme s'il y a oui mais c'est ça c'est que il suffirait de le rajouter mais en fait il faut voir que le wordnet français est particulièrement mauvais d'une certaine façon parce qu'il a été essentiellement traduit il n'a pas été reparti de zéro en fait il y en a même eu plusieurs en fait si tu voulais comparer ça il faudrait que tu prennes un dictionnaire analogique français ok donc il y a déjà eu un thésaurus français si tu compares par exemple un thésaurus français du thésaurus par exemple de Roger on n'a pas cité ici mais il y a une forme aussi tu vas voir que ça ne marche pas du tout les gens n'ont pas du tout la même vision du monde et c'est ça que ça fait un réseau sémantique c'est que tu coins ta vision du monde sur une situation bon Mathieu est-ce que est-ce que quand même on peut dire je trouve que c'est vraiment intéressant de se dire que le sens est défini par un ensemble de mots alors toujours on définit un mot par un autre mot mais est-ce que on commence par la fin hein on commence par la fin c'est-tu la fin oh oui on commence par le thank you on peut le faire en verre c'est ça c'est un peu plus ça va pas aider à la fin vu qu'il y avait tout le truc tu m'avais dit qu'il y a 45 minutes plus inquiétants c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça bon ben bonjour ça se voit à peu près vous voyez il faut qu'on se mette dans le noir en fait c'est parce qu'ici il n'y a pas de noir d'accord bon c'est toujours le problème jusqu'à une fin des salles jamais les grands noirs d'accord quand je serai réinvité je serai bon vous arrivez à peu près alors donc ça c'est un peu mieux je ne sais pas ça fait beaucoup de différence heureusement que tu ne m'as pas dit hier soir quand je t'ai envoyé à 10h ah ben non il ne faut pas te prendre non mais bon je vais commencer doucement donc je vais vous parler du projet jeu de mots et en particulier donc de jeux alors mes slides sont en anglais mais je parle en français de jeux avec but ce qu'on appelle les games with a purpose et de crowdsourcing donc les deux aspects à la fois jeux et crowdsourcing intervenant dans le projet sachant qu'en fait les jeux c'est une forme de crowdsourcing c'est à dire qu'on va avoir des intervenants extérieurs qui vont qui vont participer bon je passe sur la bio machin enfin donc je suis de Montpellier équipe texte au LIRM à l'université de Montpellier donc on est une petite dizaine de personnes et en gros on travaille dans deux axes plutôt analyse sémantique ce genre de choses et d'une part et syntaxe et logique d'autre part donc les deux parties de l'équipe ont fait de l'interface syntaxe-sémantique bon au niveau sémantique on a de la logique des modèles de graphes et des modèles de vecteurs alors que sont les les guappes alors je dis guappe parce que c'est le nom qu'on a on a toujours pas trouvé de terme sympa en français donc on prend directement le terme anglais alors il y a un appel à idée géniale de trouver l'acronyme français équivalent à guappe qui le ferait bien mais bon pour le moment c'était pas alors donc ce sont des jeux des vrais jeux donc qui ont comme donc qui sont censés être drôles amusants addictifs tout ça mais qui sont conçus derrière avec comme tâche soit de l'acquisition de données soit de la résolution de problèmes acquisition de données c'est par exemple construire un réseau lexical réseau lexico-sémantique par exemple alors c'est pas a priori acquérir des données personnelles de votre vie etc ça a priori on s'en fout mais il y a des gens qui peuvent faire des goappes pour acquérir ce genre de données pour après vous balancer des publicités bien ciblées mais je vais pas parler du tout de ça alors souvent on qualifie ce genre d'approche d'intelligence collective l'idée étant que pour tout un tas de problèmes alors pas forcément tous mais une grande catégorie de problèmes si on a des gens normaux c'est-à-dire des gens de la rue et bien un grand nombre de personnes ça sera plus efficace de récupérer ces bonnes données et en bonne quantité qu'un petit nombre de spécialistes alors évidemment ça dépend tout à fait des domaines en question par exemple si c'est en physique nucléaire c'est pas dit que ça rentre dans ce cadre là mais dans le cas de ce qui est langagier de la langue et de la sémantique ça rentre tout à fait dans ce cadre là alors attention on va sans doute sortir du cadre si on est dans une théorie linguistique un peu complexe où il a fallu étudier etc. les gens de la rue vont évidemment absolument rien y comprendre voilà par exemple je sais pas quoi FPSG des choses comme ça là non mais de la sémantique en général c'est relativement accessible alors je sais pas gérer mon chronomètre voilà alors pourquoi des jeux et petite digression rapidement sur Amazon et Kinecounter parce qu'on me pose toujours la question oui mais AMT machin machin donc qui est du crowdsourcing donc en ligne avec des micro-tâches alors il y a un certain nombre de problèmes qui ont été tout à fait bien explicités par un super article de Karen Forge sur le Amazon et Kinecounter Goldmine et en fait il y a des problèmes légaux en particulier il y a des endroits par exemple en France où on n'a pas le droit d'être payé à la pièce c'est à dire qu'on doit vous faire un vous pouvez pas dire j'ai fait 10 chaussettes et on vous paye 1 euro la chaussette on peut avoir des contrats où on va avoir une somme et il y a des objectifs de contrat qui peuvent être de faire 10 chaussettes ou du temps mais en gros le paiement à la pièce est interdit depuis je crois à peu près le début du 20ème siècle où c'était des petits-enfants souvent ou des femmes à la maison qui faisaient des trucs donc ça c'est un problème ensuite il y a des problèmes éthiques c'est à dire que l'idée l'argumentaire de ceux qui ont fait la promotion de l'AMT c'était de dire ah ben ça va faire un bonus de revenu pour des gens qui s'ennuient à la maison soit parce qu'ils travaillent pas soit parce que soit le soir etc voilà mais en fait on s'aperçoit un peu pas du tout c'est pas un bonus de revenu c'est à dire que les gens font ça pour vivre réellement et donc en général il y a des problèmes de qualité c'est à dire que les gens font ça pour vivre et bien du coup ils font ça le plus vite possible et donc du coup ça devient mauvais ce qu'on obtient ce qui est tout à fait explicable et normal et en fait après quand on a une ressource récupérée par AMT on est obligé de dépenser l'équivalent de l'argent qu'on aurait eu sur une approche normale donc du genre en payant pas forcément très bien des étudiants mais voilà comme ça mais pour vérifier les données donc on a raté le coche c'est à dire que certes on a presque rien payé ou beaucoup moins avec AMT mais après on est obligé de repayer pour vérifier et corriger les données donc ça semble un peu loupé oui ? il y a des articles qui montrent qu'effectivement les données récoltées moi j'avais lu des articles qui comparaient les données récoltées avec des annotations d'individus autres et qui montraient que ça fait la même qualité il y a cet article et puis il y en a eu d'autres qui ont à la suite un truc c'est à dire qu'il faut se méfier de qui écrit l'article ceux qui ont utilisé AMT pour produire des données en général ils ne disent pas regardez on a utilisé AMT machin on a fait de la merde c'est très très rare les résultats négatifs mais quand on récupère leurs données alors quand ils les donnent parce que déjà ça devient super suspect quand ils ne les donnent pas mais quand ils les donnent et qu'on compare les trucs il y a des gens qui l'ont fait on s'aperçoit qu'en effet c'est loin d'être bon je ne dis pas que tout est forcément ajouté mais c'est souvent loin d'être bon et quand les données non rectifiées c'est à dire celles qui sont vraiment issues de AMT et pas celles à partir où on a mis des corrections enfin des spécialistes correcteurs après coup pour rectifier alors il y a eu des témoignages de spécialistes correcteurs qui disaient mais il aurait mieux valu refaire tout à la main de manière classique et il y en a eu de plus en plus au début il y a un engouement mais cet engouement s'est affadé après quand on a vu effectivement les résultats alors ça peut aussi dépendre des tâches et ça peut aussi dépendre des modalités de la façon dont les gens sont payés enfin vous savez je ne me rappelle plus le hit là le nombre de fois la granularité de paiement donc comme quoi le truc est de dire qu'il faut se méfier de la proche je crois qu'il existe aussi des stratégies automatiques pour corriger justement et repérer les mauvais liens rajoutés par certaines personnes en comparant à la suite globale voilà alors ça oui en effet il faut repérer justement qui font n'importe quoi parce qu'ils sont justement revenus de l'autre en mettant des poids sur ce qu'ils ont mis de manière à en baissant etc voilà oui oui tout à fait mon propos était de dire qu'il ne faut pas il y a eu une petite mode et on peut utiliser AMT mais il ne faut pas se dire ah oui avec AMT et le crowdsourcing comme ça ça va être génial je vais avoir plein de trucs pas chers et super bons alors pour revenir à l'histoire des guappes dans des contextes autres que le traitement des langues donc il y en a beaucoup en biologie alors l'idée ici c'est de la résolution de problèmes c'est à dire que le jeu Foldit propose une molécule en 3D donc on peut la faire tourner etc avec des degrés de liberté on peut la replier et le but du jeu c'est de trouver la configuration de la molécule qui minimise l'énergie c'est à dire le repli c'est un problème strictement NP complet ça veut dire que en fait pour trouver la solution par ordinateur c'est horriblement compliqué par contre pour évaluer une solution c'est facile c'est à dire on a un modèle et on sait pour une solution donnée la quantité d'énergie potentielle qu'elle représente et on veut minimiser ça donc l'idée c'est on demande à des joueurs de produire une solution et à tout moment on sait si cette solution est la meilleure parmi toutes les solutions qui ont été trouvées jusqu'à présent puisque l'évaluation d'une solution est facile voilà et donc ils ont eu des résultats assez intéressants alors il y a toute une communauté etc alors apparemment ils étaient très contents alors est-ce que c'est survendu ou pas mais dans Nature ils ont dit que grâce à ce jeu ils avaient réussi à trouver une confirmation machin pour un nouveau médicament contre le cancer donc allez jouer vous allez résoudre le cancer blablabla bon il y a beaucoup de buzz autour quand même ça c'est un autre jeu en biologie qui s'appelle Eterna et où en effet on doit trouver à nouveau alors là c'est en 2D des reconfigurations de repliments et c'est la même chose c'est à dire que en fait c'est horriblement combinatoire mais les solutions proposées par les joueurs sont facilement évaluables par une machine donc on sait toujours quelle est la meilleure jusqu'à un moment donné donc c'est un certain nombre de... c'est des puzzles en fait voilà toujours la même chose philo là c'est alors c'est une version simplifiée de... donc là c'est de la phylogénie c'est des séquences génétiques et en fait il faut trouver là il faut qu'on soit en fait un arbre où on appareille par voisin en minimisant les différences et donc de trouver l'arbre où au global il y a un minimum de différence enfin en gros d'édition de changement pour passer d'une étape à l'autre d'un niveau de l'arbre à l'autre alors ça aussi c'est un truc terriblement combinatoire pour essayer de trouver les solutions par machine mais une solution une fois proposée est facilement évaluable alors il y a des choses un peu plus exotiques ici c'est toujours en biologie alors il y en a beaucoup beaucoup en biologie c'est l'évaluation des techniques des stratégies de camouflage dans chez les oiseaux alors le night jar j'arrive jamais à savoir ce que c'est je me mélange à chaque fois alors je vous laisserai retrouver quel oiseau c'est et l'idée intéressante du jeu c'est que il y a une photo avec l'oiseau quelque part et en fait vous jouez le prédateur et on voit le temps que vous mettez avant de repérer l'endroit où se trouve l'oiseau alors l'image elle peut être filtrée selon que vous êtes censé jouer un prédateur qui voit est-ce qu'on voyait en infrarouge pas en infrarouge est-ce que c'est la nuit le jour est-ce qu'il fait bon et on compte le temps en une seconde selon les stratégies selon le type d'image qui correspond à des stratégies ou des situations différentes le temps que vous allez mettre avant de trouver le prédateur voilà donc dès qu'on l'a vu on doit toucher et paf il est mangé alors l'oiseau il est là oui non mais ça aide à résoudre alors l'idée c'est que ça permet de vérifier des données de modélisation justement des évolutives sur les camouclages alors parce qu'on a du mal à demander aux vrais prédateurs ouais ok donc on joue les prédateurs pour essayer d'avoir ces données là alors là c'est en médecine l'idée c'est dans des images de repérer donc le parasite de la malaria le prasmodium et en essayant de ne pas les confondre avec les globules blancs l'idée c'est que soit les images comme ça on joue à trouver les bons et à éviter les bons étant justement la malaria et ça ça donne un corpus d'entraînement pour un système après qui va faire de l'apprentissage dessus pour repérer automatiquement sur les images quelles sont les images où il y a effectivement des parasites de la malaria donc là c'est pour créer un corpus qui va entraîner être entraîné ensuite informatiquement indexation d'oeuvres d'art donc l'idée ici c'est alors les oeuvres d'art on sait auteur le lieu enfin le lieu l'époque etc l'idée c'est de retrouver les oeuvres d'art par des éléments constitutifs de l'image par exemple on veut un bonhomme avec une barbe qui porte une boîte ou un livre etc avec quelque chose qui pourrait ressembler je ne sais pas une peau de bête et une cape vous voyez on veut des éléments de type sens commun donc pas des informations de spécialistes et l'idée c'est que on va aller mettre les mots donc il y avait Wies van Nand qui avait proposé quelque chose aussi pour indexer des images d'indexation d'images via Google enfin pour qu'on trouve sur internet et donc en gros l'idée est que si je trouve les mêmes mots que d'autres joueurs soit de manière synchrone ou asynchrone va avoir des points etc et du coup ça permet d'indexer ces images en NLP enfin TLN il y a WorldRock donc en fait l'idée c'est que ici c'est un jeu pour de la co-référence c'est à dire qu'il y a le mot vous avez le texte à mon gras qui est en dernière ligne à l'autre milieu others et il faut savoir parmi les trois qui sont surlignés en orange de quoi c'est une référence quelle est la bonne référence alors l'idée est exactement de produire un corpus annoté en fonction de ce que répondent les gens en ayant la bonne référence ce corpus annoté servant typiquement de gold standard pour un système qui ferait la même tâche mais du coup comme on a le corpus annoté par des gens on peut comparer alors pourquoi on le fait faire par des gens parce que ça coûte cher de le faire par des spécialistes c'est toujours la même chose et puis d'une manière générale en le faisant faire par des spécialistes on n'a pas comme ça coûte cher c'est pas le fait que ce soit des spécialistes c'est le fait que ça coûte cher et donc en général une ou deux personnes passent sur les mêmes données on a peu de quand il y a de la variabilité on a peu de variabilité donc le fait de faire faire ça par un grand nombre de personnes c'est-à-dire cette phrase-là va être jouée peut-être des dizaines de fois on peut avoir des choses assez intéressantes en termes de corpus ou en termes par exemple de psycholangustique pour savoir ah bah tiens quand les gens se trompent c'est plus tout quoi statistiquement ça donne pas les raisons des erreurs mais ça donne au moins des corpus où les gens ont répondu le plus on espère spontanément possible à la tâche zombie lingo donc ça c'est fait réalisé par Karen Faure et Bruno Guillaume et donc l'idée c'est un peu pareil c'est qu'il y a un certain nombre de relations syntaxiques et il faut essayer de les définir donc ici je ne sais plus laquelle c'est non il n'y a pas mais en gros par exemple on nous donne un verbe et on nous demande d'aller cliquer dans la phrase où est le sujet ou un groupe nominal d'aller trouver dans la phrase où est la tête du groupe nominal alors selon les cas c'est plus ou moins complexe il y a un certain nombre de relations lexico-sémantiques et puis c'est carrossé sous forme de zombies alors le fait que soit carrossé sous forme de zombies on aime on n'aime pas mais c'est juste un carrossage on aurait pu carrosser ça complètement enfin ils auraient pu carrosser ça autrement je crois que ça attire beaucoup de gens qui aiment les zombies et puis après ils s'aperçoivent qu'ils n'aiment pas la linguistique mais bon mais ils ont récupéré des données et c'est assez intéressant ça permet de faire faire une tâche qui peut être rebutante de manière un peu plus sympathique alors les propriétés des guappes l'idée c'est qu'on doit avoir une correspondance on doit être en mesure dans le jeu d'établir une équivalence entre le fait d'avoir un bon joueur et d'obtenir de bonnes données c'est à dire si un joueur joue bien au sens du jeu c'est à dire alors il doit avoir créé de bonnes données et réciproquement s'il crée de bonnes données alors il doit être récompensé alors ça c'est le nœud du problème dans la conception de ce type de jeu c'est à dire que évidemment il ne faut pas récompenser des joueurs qui trichent ou sont capables par un biais du jeu d'être bien élevés dans le classement à des bonnes positions avoir plein de sous et alors qu'ils n'ont produit que des données pourries ou pas du tout et inversement les joueurs qui font de bonnes données il faut les récompenser c'est à dire que s'ils ne sont très bas dans le classement etc. qu'est-ce qu'ils vont faire ? ils vont arrêter de jouer c'est dommage c'était des bons joueurs et qui produisait de bonnes données il peut y avoir beaucoup de biais dans ces jeux des biais au niveau de l'interface de la présentation de l'énonciation de la tâche donc ça il faut aussi en avoir conscience d'une manière générale il est absurde de vouloir totalement supprimer les biais alors il peut y avoir des défauts d'interface qui peuvent être corrigés pour réduire des biais mais il y aura toujours des biais et le seul vrai moyen c'est de multiplier les questions dans tous les sens si on vous dit est-ce que A alors pour A est-ce que vous pensez B, C et puis après on pose des questions dans les autres sens de manière à croiser les données de toutes les manières possibles donc ça ça va réduire un peu les biais mais supprimer les biais liés à l'interface ou à la modalité du jeu ou aux données est totalement illusoire le seul point important c'est qu'il faut bien en avoir conscience et essayer de les identifier donc la difficulté c'est à la fois d'avoir un jeu drôle et efficace au sens de la tâche soit la résolution de problèmes soit l'acquisition de données en général tous les jeux alors j'ai écrit un livre avec deux collègues sur les guappes et quand le alors on n'a pas mis beaucoup de temps pour l'écrire quand le livre a été édité vers l'automne on a commencé en début de l'été on a fini à la fin de l'été à l'automne donc voilà la moitié des jeux sur lesquels on avait fait un était déjà mort les liens n'existaient plus etc alors la raison c'est parce que la plupart du temps ce sont des projets souvent des projets universitaires des étudiants par exemple des doctorants etc et qu'une fois que le doctorant a soutenu pouf ça disparaît et puis c'est pas maintenu et voilà et souvent les gens ont des attentes énormes vis-à-vis des dégoisses c'est-à-dire que la plupart du temps alors on verra ça fait exception aujourd'hui mais là je dévoile les trucs c'est-à-dire on vient me voir après j'ai ce problème j'ai ce problème est-ce qu'on pourrait faire un jeu et bien ça dépend parce qu'il y a des données c'est pas du tout du tout rigolo et on voit pas du tout comment même en carrossant on va rendre les choses vraiment attirantes et puis il y a des fois des fois on sent bien tout de suite spontanément que oui ça serait facile etc de faire le jeu d'une manière générale pour ce qui est de la langue surtout la sémantique c'est assez facile parce qu'on a une grande richesse et une grande variété de choses donc on peut faire des choses qui sont rigolotes intéressantes etc il y a d'autres domaines je vous garantis que c'est beaucoup beaucoup plus difficile et il faut s'arracher un peu les cheveux pour essayer de trouver une idée quand on y arrive alors le contexte du projet jeu de mots c'était que dans l'équipe et moi en particulier je fais de l'analyse sémantique de texte au départ j'avais rien à faire des réseaux sémantiques rien du tout mais on faisait de l'analyse de texte sémantique et l'idée c'est que justement l'intérêt de la structure de graphes qui représente ces réseaux sémantiques ou lexico-sémantiques c'est qu'on peut se balader dessus on peut faire des tas de traitements qui en fait sont basés sur le fait de se promener dans les réseaux et durant l'analyse d'un texte le point d'entrée ce sont les mots du texte et puis après on sait qu'il y a un défil vers d'autres mots etc donc ça c'est intéressant la question c'est que j'avais eu un étudiant vous connaissez certains Didier Schwab qui avait travaillé sur des algorithmes à fourmis etc et qui durant sa thèse pour tester avait fait un petit réseau sémantique à la main et puis après une fois cette thèse c'était très brillant très bien très bien on s'est dit bon mais maintenant on aimerait avoir un vrai réseau sémantique et comment on va le construire il n'y a rien en français rien de satisfaisant en tout cas pour nous et puis après la question c'est de savoir comment on le fait donc l'idée a été de à un moment produire cette histoire de jeu mais avant de dévoiler ça l'idée c'est que un lexique réseau alors ici je parle toujours a priori sauf quand je raccourcis le propos je parle de réseau lexico-sémantique c'est à dire qu'il y a de la sémantique il y a des concepts des idées tout ça des relations mais il y a des mots aussi parce que l'usage alors ça c'est pas une vision tellement conceptuelle enfin en tout cas au départ non peut-être maintenant oui mais l'idée c'est qu'on part des mots puisque nous on est vraiment en analyse on n'est pas en génération de texte on est en analyse je prends un texte et les points d'entrée pour faire du traitement c'est effectivement les chaînes de caractère les mots qui sont présents dans le texte donc on part des mots et c'est pour ça qu'il y a des informations de type lexicale et on part du lexique et après l'idée c'est d'aller évidemment vers la sémantique donc le réseau va contenir des informations certaines plutôt d'ordre lexical et d'autres plutôt d'ordre sémantique et puis il y a des choses c'est un peu entre les deux on ne sait pas par exemple la relation de synonymie c'est un peu douteux de savoir est-ce qu'elle est plutôt lexicale plutôt sémantique etc alors il y en a où c'est très clair par exemple part of genre de truc où le générique ça c'est bien sémantique c'est ontologique même et puis il y en a d'autres par exemple si c'est la forme plurielle ou la forme féminine ça c'est bien lexical il n'y a pas de problème voilà donc le graphe contient des mots des sens des usages des relations ce genre de choses alors ça je vais aller assez vite parce que vous connaissez tous enfin peut-être ou pas ou alors c'est vrai qu'il y a un exposé cet après-midi donc les applications de l'utilisation de sortes de réseau c'est partout on a besoin d'informations bien sûr lexicales et sémantiques de sens commun c'est très important pour nous c'est-à-dire on a beaucoup d'informations de sens commun on n'est pas focalisé sur du spécialisé bien qu'on ait du spécialisé en particulier on a beaucoup de nutrition santé médecine par exemple mais on n'a pas de géologie alors pourquoi on n'a pas de géologie enfin on a quelques termes mais on n'a pas de géologie parce qu'on n'a pas de projet en rapport avec la géologie ou de gens passionnés par la géologie etc mais c'est comme tout un chacun c'est-à-dire si un jour on ne s'est jamais intéressé à un domaine évidemment on est un peu incompétent des cas réels d'application alors par exemple on a eu l'étude de rapport en analyse pardon en imagerie médicale donc on analyse les rapports de l'imagerie médicale donc ça on a eu un doctorant là-dessus donc ce qui explique pourquoi on a beaucoup de termes on a de la correspondance entre offres et demandes en tourisme alors par exemple il y a des gens qui disent nous on adore nager voilà et puis d'autres qui disent nous on propose une villa avec piscine ben il faut que le système fasse le lien à la correspondance entre des gens qui aime bien nager et villa avec piscine c'est-à-dire qu'on va au-delà évidemment de la correspondance par mots-clés la gestion de débat alors c'est-à-dire pendant un débat il y a des opérateurs de débat alors ça ressemble un peu c'est assez marrant ça ressemble un peu à des contrôleurs de trafic aérien mais là ils ont des bouts de graphe et des machins et l'idée c'est que le système va essayer de les assister pour mettre en rapport ce qu'ont dit certaines personnes et d'autres voyez avec des associations d'idées etc de manière à contrôler le débat ou le relancer ou de poser des questions pour confirmer telle chose qu'a dit une personne etc donc c'est une sorte de tableau de bord sauf que le tableau de bord de gestion de débat sauf qu'évidemment le système il doit avoir un peu de connaissance sémantique au moins générale pour permettre de fournir des suggestions intéressantes et même en génie logiciel alors là on se dit oula mais on commence à s'éloigner du TLN même en génie logiciel on peut utiliser ce genre de choses et bien tout simplement parce qu'on va faire de la factorisation de classes donc on va analyser des codes des codes informatiques dans des grosses boîtes par exemple et puis ils veulent factoriser des choses alors ça se fait évidemment de manière structurelle sur la structure du code et les objets et les types dessus mais l'idée c'est qu'on rajoute de l'information sémantique à partir des identifiants donc par exemple si j'ai une méthode de type get client record alors je fais en anglais voilà d'un côté et l'autre c'est lire information personne alors bon là c'est multilingue mais c'est pas forcément multilingue c'est peut-être dans la même langue et bien l'idée c'est d'avoir un peu de sémantique derrière pour dire ah oui un client c'est une personne record information il y a des trucs est-ce que ces deux méthodes qui par ailleurs structurellement se ressemblent pourraient pas être finalement deux versions de la même chose et on pourrait faire des choses comme ça voilà et alors comment les construits ces réseaux alors on peut les construire automatiquement par extraction dans les corpus alors bon l'idée c'est que pour bien extraire dans les corpus il faut déjà avoir un système qui arrive à comprendre un peu ce qui est dit donc on se mord un peu la queue parce que là on est en train d'essayer de faire un réseau sémantique pour faire l'analyse sémantique pour comprendre les textes donc on a du mal à aller s'extraire ces informations alors ça fait un peu union c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on commence à avoir du réseau des bouts de réseau qui sont bons on peut commencer à extraire des choses avec plus ou moins de succès mais il y a quand même un problème de fond qui est indépendant de toute technique ou technologie c'est que en particulier pour l'information de sens commun elle n'est pas dans les textes elle est totalement implicite pourquoi ? parce que quand vous vous écrivez un texte vous n'allez pas être explicite sinon vos lecteurs vont vous prendre pour un neneu et vont vous dire mais pourquoi ils nous racontent tout ça ? on le sait ce genre de truc ok ? si vous dites ma fille s'est brûlée en touchant la bouilloire vous n'allez pas expliquer que la bouilloire était sur le feu que ça l'on bouillait et donc que c'était chaud vous n'avez pas redéveloppé toute la physique et tout on suppose à juste titre que la personne qui lit ou écoute sait de quoi il retourne et donc il y a plein plein d'implicites dans tous les textes et cette information du coup est à minima extrêmement difficile à extraire et de manière réaliste en fait totalement impossible à extraire ce sont des connaissances qu'on a nous mais qu'on a vécues c'est à dire on le sait par l'expérience on ne l'a pas appris dans les livres donc quand on se brûle avec une bouilloire c'est très différent comme expérience que de lire dans un texte que quelqu'un s'est brûlé avec une monnaie voilà donc ça c'est un facteur assez limitant alors pour des textes spécialisés quand on a plein de vocabulaire de domaines spécialisés ça va très bien et en plus il y a une chose qui est importante c'est que dans les domaines spécialisés comme nous on est nuls et bien les données qu'on a récupérées nous bluffent parce qu'on est à peine capable d'évaluer voir si c'est bon ou pas mais dans le sens commun c'est l'inverse c'est à dire on est particulièrement expert et donc les données que le système ou que des outils ont pu récupérer souvent sont qualifiées de manière très sévère c'est à dire on dit il déconne complètement ou alors à l'inverse on se dit ah là c'est vachement bien je n'aurais pas cru que le système puisse récupérer ça mais on est nettement plus expert dans le sens commun que dans les sens de spécialité et à la main alors comme les projets qui ont été cités dessus c'est long c'est cher c'est trop cher en général on n'a pas les budgets etc et quand on a les budgets qui viennent à partir de projets divers et variés en général ça s'arrête à la fin du financement c'est à dire que bon on a une donnée qui est dans l'état où elle est mais du coup c'est devenu relativement statique sauf si on est capable de retrouver notre budget etc et puis c'est souvent normatif c'est à dire que pour un terme par exemple on va mettre un expert et puis c'est fait et puis basta ou peut-être qu'il y en a d'autres qui vérifient mais après c'est relativement normé c'est à dire qu'on perd un peu la grande variabilité qu'il peut y avoir pour certaines relations enfin pas toutes c'est à dire un chat reste un félin ok mais il peut y avoir par exemple si on est dans les sentiments ou les choses comme ça pour revenir à tout à l'heure ça peut être assez variable et donc en général on n'a pas de quoi se payer cette variabilité alors toutes ces données prennent la forme d'un réseau lexical donc avec des termes etc un tout un tas de relations et ce qui est important à voir ici c'est que donc il y a des mots il y a des mots raffinés par exemple le mot canapé ici c'est raffiné en termes de canapé mug ou canapé petit four je vais finir par me faire mal les relations sont donc typées et pondérées et éventuellement pondérées avec des points négatifs pour indiquer des choses qui sont fausses alors il n'y a pas de bonnes raisons pour faire ça ne serait-ce que représenter des exceptions quoi d'autre éventuellement on peut avoir des annotations c'est à dire par exemple que la souris a comme partie des atomes ou un atome c'est parfaitement vrai mais on sent bien qu'on est un peu gêné que c'est pas super pertinent que ça peut être déduit de à peu près n'importe quoi qui est un objet physique donc on peut la noter comme étant non pertinent ça veut dire que c'est faux ça veut dire qu'en fait grosso modo dans un cas normal on s'en fout certes c'est vrai donc on va avoir ce genre d'informations et toute information est liée sous forme de nœuds liée à d'autres c'est à dire par exemple les parts of speech les catégories morphosyntaxiques sont aussi des nœuds et par exemple si j'ai un nœud qui est non non substantif et bien tous les nœuds qui sont des substantifs dans le réseau vont être liés à ce nœud unique d'accord ça c'est un point important c'est à dire on n'a pas d'attribut particulier dans une base de données vous voyez sur des objets des items simplement on fait avec des relations tout est un vrai graphe c'est un vrai graphe pardon raffinement alors ça le raff oui c'est un peu des fois je suis désolé je jargonne les raffinement c'est à dire que le mot canapé alors les raffinement c'est alors le truc habituel c'est un sens possible de ce mot en fait on va plutôt dire c'est un usage sens étant un peu restrictif parce que par exemple on va avoir des mots qui ont grosso modo le même sens mais un sera dans le domaine de la médecine l'autre physique etc même si derrière le concept est le même d'accord mais ce sont des raffinement donc des usages alors en fait l'idée c'est que dans les usages il y a les sens mais c'est un peu plus large que juste les sens alors l'hypothèse de jeu de mots je fais très vite c'est que pour le développeur c'est pour ceux qui veulent récupérer les données c'est relativement alors c'est gratuit ah gratuit bon il a fallu faire le jeu mais on n'a pas à payer des gens alors faire le jeu ça aussi on peut le faire faire soit soi-même soit avec des étudiants pas payés du tout parce que c'est des projets de fin d'année bon on peut exploiter les gens comme ça un peu bon c'est relativement efficace ça fournit des réponses non négociées c'est à dire les gens n'ont pas discuté entre eux avant de produire contrairement aux approches crowdsourcing alors ce qui ne veut pas dire que les approches crowdsourcing sont nulles mais ça veut dire que c'est une caractéristique intéressante pour le joueur bon les caractéristiques c'est l'art d'un jeu c'est à dire qu'il faut que ça soit relativement excitant au sens du jeu classique il faut que ça soit valorisant ça c'est un point important alors c'est assez facile et c'est bien de le faire pour les avec les sans la langue donc là pour le jeu de mots ça va bien puisque ça s'applique bon c'est sur le français il y a eu des versions dans d'autres langues mais pourquoi ? parce qu'en général on se vante plus facilement d'être premier à jeu de mots que d'être premier à Counter Strike parce que il y a quand même c'est peut-être français mais implicitement plus de valeur intellectuelle à connaître beaucoup de vocabulaire et des choses comme ça que d'être capable de faire des headshots à la chaîne via un ordinateur voilà et c'est relativement l'idée l'idée c'est que c'est relativement addictif alors ça c'est un point important qu'on cultive dans la conception ben ouais parce qu'on veut que les joueurs jouent beaucoup et surtout alors à un moment les joueurs sont obligés de s'arrêter il faut faire pipi il faut aller manger il faut dormir même un peu donc l'idée c'est qu'on veut avoir des sessions longues mais on veut aussi que les gens reviennent alors on a des moyens de faire revenir les gens déjà on les parcèche par mail et tout du genre ah quelqu'un vous a volé un mot ah ah mon dieu alors moi j'y retourne pour récupérer mon mot et pour récupérer son mot il faut faire des parties et donc produire des relations sur le jeu voilà exemple de parties la consigne c'est de trouver des idées associées donc des idées libres c'est pas une relation c'est une relation la plus simple possible en général c'est la première quand les joueurs jouent au début ils passent là-dessus après ils ont des choses plus difficiles des parties des génériques des antonymes des synonymes des choses comme ça sur le mot lutin donc le joueur je sais pas si vous arrivez à dire a mis quelques mots déjà il a mis petit agaçant taquin pétulant etc ce qu'on voit là c'est qu'il a mis petit et que le système connaît puisque c'est dans le réseau quatre sens de petit et est proposé au joueur le fait de sélectionner un sens particulier il est pas obligé de le faire il peut le faire simplement l'idée c'est que si les joueurs font des matchs sur des sens particuliers des raffinements et bien ça donnera plus de points etc on aura plus de voilà on gagnera plus de sous virtuels donc ça permet évidemment d'associer les raffinements à des termes c'est à dire on n'a pas juste des raffinements tout seul isolé ils ne sont plus dans le réseau donc voilà donc là le joueur a fait un certain nombre de propositions quand le temps s'arrête ou quand il décide d'arrêter lui-même la partie d'avoir le résultat et bien il a un rappel de ses réponses c'était le joueur Caput qui était le joueur actif et puis le joueur Eyaïa a proposé un certain nombre de choses et puis il y a la liste des termes en commun et c'est sur cette base là que les points sont gagnés c'est à dire qu'il va gagner 300 crédits 8 points d'honneur alors les crédits c'est des sous virtuels qui permettent de contrôler le jeu par exemple rajouter du temps offrir des cadeaux faire plein de choses comme ça et les points d'honneur c'est juste par rapport à un classement de style honorifique du genre à quel point vous êtes beau, honorable et vous avez contribué à la science tout genre de choses à un moment on voulait supprimer les points d'honneur et les joueurs ont dit ah mais non pas du tout surtout pas bon voilà en fait ça brosse les gens dans le sens du poil ça flatte leur égo et ils adorent ça et l'idée c'est que ces mots en commun là vont être rajoutés dans le graphe c'est à dire ils vont renforcer être liés à l'utin ou renforcer la liaison si elle était déjà présente donc le modèle d'interaction c'est deux joueurs jouent sur la même partie c'est à dire le même mot la même consigne ok l'interaction l'intersection va être rajoutée au graphe d'accord en renforcement ou en insertion s'il y a des choses nouvelles et la récompense aux deux joueurs se fait aussi sur la base de l'intersection sachant qu'il y a un joueur actif qui le voit directement à l'écran et un joueur passif qui reçoit un mail de notification oui et qu'est-ce qu'en fait des autres mots ? alors les autres mots sont gardés secrètement dans un coin mais a priori ils ne rentrent pas directement pour le moment à ce moment là dans l'intersection alors on les garde parce que c'est intéressant mais alors parfois il y a des mots totalement n'importe quoi et parfois il y en a qui sont très bien simplement il s'avère que l'autre joueur n'y a pas pensé alors les joueurs peuvent investir dans des jetons c'est-à-dire que la partie que vous avez fait vous va être proposée par exemple à 5 ou 10 autres joueurs d'autrefois et donc votre investissement en temps peut être rentabilisé alors on peut le voir ça c'est en termes de gameplay mais ça veut dire qu'on va gagner augmenter les chances que vos mots qui n'ont pas été insérés dans le réseau à ce moment-là le soit plus tard avec d'autres joueurs éventuellement mais comment savoir quel nom tu disais justement que ce sont les grands mots et les des mots alors on ne sait pas ça c'est alors ça on pourra voir dans les questions mais on ne sait pas l'idée du crowdsourcing là-dedans c'est qu'on n'a pas de qualifier c'est pas un quiz on n'a pas la réponse donc l'idée est que si pour le mot chat on l'idée associée à un moment je mets choucroute normalement la probabilité qu'un autre joueur met choucroute est très faible donc c'est pour ça qu'on fait l'intersection justement pour avoir un filtrage minimum et donc justement ça m'amène au slide d'après l'idée c'est qu'on a un filtrage qui est minimum alors on a non seulement les poids on mémorise aussi ce qui n'a pas été mais on ne le met pas dans le réseau ce qui n'a pas été mis en commun et l'idée c'est qu'on ne peut pas filtrer moins que par paire c'est-à-dire je pourrais filtrer par triplay mais ce serait plus sévère c'est-à-dire trois joueurs qui ont mis la même chose là mais donc c'est itéré c'est-à-dire c'est seulement sur la base d'une partie l'idée c'est que on veut maximiser enfin on veut minimiser le gruit c'est-à-dire éviter d'avoir trop de choses mauvaises et on veut maximiser le rappel c'est-à-dire qu'on peut aussi avoir des idées associées qui ne sont pas les trucs évidents machin d'autre par exemple c'est intéressant pour moi que pour chat j'ai une pelote de laine ce qui est une idée qui peut être associée mais qui est sans doute pas parmi les premières idées qu'on associe à chat spontanément voilà donc l'idée c'est d'avoir en général la distribution des relations c'est une loi de puissance comme ça c'est-à-dire qu'il y a un petit nombre de relations à fort poids c'est-à-dire des choses qui sont évidentes et qui reviennent de manière récurrente et puis après un ensemble de relations avec des poids décroissants qui sont des relations de plus en plus éloignées mais l'idée c'est sauf si alors s'il y a des erreurs fréquentes aussi c'est intéressant parce que c'est que les joueurs se trompent de manière récurrente et ça on peut le noter par contre on peut avoir des systèmes de détection automatique en se balant sur les graphes parce qu'on va détecter des incohérences par exemple il y a des gens qui confondaient alors quand je leur parlais de Dalila dans la Bible avec Samson celle qui coupe les choix à Samson ils nous disaient que c'était ah oui la chanteuse égyptienne Bambino machin bon voilà donc c'est important pour nous de représenter le fait que les gens confondent Dalila et Dalida alors c'est dans un sens c'est-à-dire que jamais ils confondent Dalida et Dalila voilà les mots sont sélectionnés de manière pseudo-aléatoire il y a le joueur en face et inconnu oui ils sont choisis d'un croix comme l'est alors non non tu ne choisis pas le mot sur lequel le système il choisit alors le truc de grâce il choisit au hasard parmi les mots du réseau du réseau c'est le réseau qui est construit donc le réseau est la donnée sur laquelle il contrôle le jeu aussi et puis après on a par exemple on sait alors il suffit de regarder les relations la structure de réseau on sait si un mot est plutôt peu renseigné ou bien renseigné donc s'il est plutôt peu renseigné on va avoir une fonction pseudo-aléatoire qui va plutôt favoriser le choix de ce genre de mots etc alors il y a un échantillonnage fait par l'utilisateur parce que les joueurs peuvent s'offrir des cadeaux c'est à dire je t'offre toi Guy la possibilité de jouer par exemple le mot chat sur la relation à Sparte donc tu vas être sollicité voilà alors donc ça cet échantillonnage il est fait de facto par les joueurs c'est quelque chose d'intéressant et c'est pour ça qu'on a des choses qui rentrent voilà les joueurs peuvent aussi invoquer des mots qui sont en fait validés soit par un admin soit par d'autres joueurs et c'est pour ça que par exemple il y a deux jours déjà macronisme est rentré dans le réseau donc c'est assez c'est relativement réactif par rapport à l'actualité donc l'autre joueur est inconnu durant la partie mais révélé à l'issue de la partie et les jeux les parties sont asynchrones c'est-à-dire on joue sur des parties en réserve faites par des joueurs avant c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être connecté tous les deux en même temps il y a des tas de jeux comme ça et ça ne pose pas de problème parce qu'on a des temps de latence etc puis qu'est-ce qui se passe si le joueur décide de partir au milieu de la partie donc on n'a plus du tout ces problèmes-là avec des parties asynchrones les points c'est évidemment sur la base de l'interception et plus la relation est forte entre les deux mots par rapport à ce que moi j'ai mis moins j'aurai de points donc j'ai une double contrainte contradictoire qui est je dois penser comme les autres pour avoir les mêmes mots puisque c'est sur l'intersection que je vais faire des points mais en étant le plus original possible parce que les points qui rapportent c'est ceux qui sont faiblement reliés ou pas du tout reliés donc ça rend le jeu assez intéressant et une stratégie assez basique qui convient tout à fait bien à notre but c'est au départ je mets d'abord les mots qui me viennent spontanément donc ceux qui sans doute vont rapporter pas beaucoup de points et puis après je vais commencer à me creuser la tête pour mettre des choses plus éloignées et donc à la fin je mets beaucoup beaucoup de mots dans ma partie c'est à dire les gens qui jouent bien ne mettent pas 3 mots mais ils mettent 50 mots voilà et donc nous ça nous convient tout à fait par rapport à l'objectif du jeu c'est à dire qu'on veut en effet avoir plein d'associations je vais être très très long mais bon je vais essayer de quantitativement on a obtenu alors depuis 2007 septembre 2007 donc ça fait 10 ans là voilà on est parti de 150 000 mots là c'est une liste qu'on avait 150 000 mots du français alors on aurait pu partir de 1 théoriquement et puis après ça se construit mais ça aurait été très très pénible au début je pense qu'on aurait perdu tous les joueurs donc il vaut mieux partir avec mais on est parti avec 0 relation et là on a 1 400 000 termes plus à peu près 4 ou 500 000 formes de mots c'est-à-dire les formes conjuguées des verbes que je ne compte pas là on a 85 millions de relations lexico-sémantiques on est parti de 0 on en a gagné 85 millions voilà donc pour le moment on a 25 000 termes qui sont raffinés c'est-à-dire au sens de on sait qu'ils sont polysémiques et on a des sens associés des raffinements associés on en a un peu plus on sait qu'ils sont polysémiques mais certains ne sont pas toujours raffinés on sait qu'il y a plusieurs sens mais ils ne sont pas encore identifiés et puis on a des relations de type négative et on en a 840 000 alors pourquoi négatif ? je vais essayer de le dire après c'est non seulement des erreurs repérées mais ça peut être aussi des phénomènes contrastifs alors je vous le fais très très vite frégate ça peut être un bateau ou un oiseau et bien la frégate bateau elle a une coque et bien c'est intéressant de dire que la frégate oiseau n'a pas de coque donc elle a une coque négativement alors quand je dis ça on a envie les gens ont envie de m'enfermer quand je dis une autruche vole de manière négative ça veut dire qu'en fait elle ne vole pas voilà alors pourquoi avoir les relations négatives ? pas pour toutes les relations évidemment mais juste pour non c'est pour avoir des facilités des phénomènes contrastifs en particulier dans le choix des sens par rapport au contexte c'est plus facile d'éliminer des sens incorrects et puis de sélectionner parmi ce qui reste s'il en reste plus d'un que de sélectionner de manière active dès le départ le bon sens au niveau des jeux donc il y a des contre-jeux donc un jeu qu'on a fait ensemble avec Mickaël donc c'est le mot sur le bout de la langue donc c'est un petit génie qui rappelle pour ceux qui connaissent Emince Akinator sur internet l'idée c'est que vous allez faire deviner un mot à la machine c'est-à-dire que vous lui donnez des indices c'est comme le jupyramide si vous voulez c'est-à-dire que vous donnez un indice est-ce que la réponse est la bonne ? non un autre indice jusqu'à ce que soit le système lâche l'affaire soit qu'il trouve donc par exemple le joueur a voulu faire deviner Coturne donc il a donné chaussure le système a répondu pied puis après il a dit théâtre il a répondu clown antiquité il a répondu lieu alors là on sentait que le système commençait à pédaler dans la fin et puis montante et puis il a enfin répondu Coturne et le joueur est statique il a dit oui c'est ça c'est Coturne et là c'est un cas d'échelle où la personne voulait faire deviner garde de triage et puis à la fin après le dernier indice on dit le système a lâché l'affaire alors l'idée c'est que évidemment non seulement ça permet d'évaluer le système mais aussi le système apprend des indices en fait c'est un autre jeu qui permet d'enrichir le réseau non c'est la machine qui devine à partir de réseau à partir de réseau évidemment l'idée c'est que l'algorithme c'est super simple c'est l'histoire d'intersection de termes associés aux indices et le but c'était d'évaluer le réseau avec un jeu comme ça et comme nous on est des informiciens donc on est des grosses flemmes on fait évaluer le réseau par les gens qui ne sont pas forcément les mêmes joueurs qui l'ont construit puisque c'est pas forcément c'est un autre jeu mais en gros l'idée c'est que les gens vont évaluer ça alors le tabou on a évalué avec le jeu tabou que vous connaissez c'est un jeu de société il y a des cartes et en gros il y a un mot à faire deviner et c'est ouais je sais mais je vais être très nombreux en bref 5 mots qui sont tabous et l'idée ici c'est que si ces mots sont tabous c'est que c'est des bons indices donc est-ce que le système à partir de ces indices arrive à retrouver le mot et bien il a échoué 6 fois sur 500 devinettes puisqu'il y a 250 cartes recto verso donc 98,8% et on a fait exactement la même évaluation avec des gens c'est-à-dire on faisait le même truc mais avec des gens et les personnes c'est un peu moins de 80% et on l'a fait en domaine ouvert c'est-à-dire on mémorise les parties que les gens font c'est-à-dire pour faire deviner la machine et après alors on était en milieu contrôlé c'est-à-dire on a pris des gens et on l'a fait je vais vous dire pourquoi et on repropose la partie que d'autres personnes ont fait voir si les êtres humains les trouvent et donc la machine en milieu totalement ouvert quel que soit le vocabulaire c'est 80% de succès et les êtres humains 43 pourquoi milieu contrôlé ? parce qu'on a été sympa avec les êtres humains dans le genre si je vous dis par exemple président américain Dallas assassinat bon alors vous me dites Kennedy mais vous auriez pu me dire JFK John Fichard Kennedy toutes les variantes comme ça et donc ça aurait été c'est assez difficile de savoir si la réponse donnée est une réponse attendue ou pas c'est assez voilà donc c'est pour ça qu'on était en milieu contrôlé et tolérant c'est-à-dire si la réponse donnée n'était pas strictement celle qu'on attendait mais allait on comptait un point mais on a 43% sinon on était sans doute à 25% je ne sais pas voilà alors il y a d'autres jeux puisque j'étais là pour parler de gouap alors il y a des jeux un peu de tout il y a des jeux soit sur des modalités différentes enfin les modalités sont toujours différentes soit sur des domaines différents alors par exemple on a un jeu de type émote sur les émotions sentiments dont j'en parle parce qu'il y a eu la question c'est-à-dire qu'en fait on balance un mot et on en demande de sélectionner de choisir les émotions et sentiments qu'on associe spontanément au mot en question donc on récupère tout un corpus de mots et de sentiments associés après on a différents types de questions on a une chose sur les couleurs et on a un truc sur la hit qui est un truc de alors là c'est de polarité c'est-à-dire est-ce que j'aime ou j'aime pas positif ou négatif alors par exemple spontanément est-ce que vous aimez aller chez le dentiste et vous cliquez sur le ballon vert si vous aimez jaune si ça vous laisse froid et rouge si vous aimez pas et donc l'idée c'est qu'il y a une relance immédiate mais on a le résultat c'est un peu petit malheureusement là mais en fait on a répondu non comme je sais pas quoi 92% des personnes ont répondu non à est-ce qu'on aime aller chez le dentiste il y a 8% qui soit s'en fout soit aiment ça bon c'est bizarre et alors l'idée c'est que ce jeu est très addictif parce qu'on a un résultat en haut et une relance immédiate avec un nouveau mot au dessous et il y a des gens qui m'ont dit ah ouais moi j'ai joué un week-end sans m'arrêter j'ai frôlé le divorce parce que c'est dur de s'arrêter ça marcherait nettement moins bien si on avait juste le résultat et du genre rejouer ça marche moins bien parce que quand on a un rejouer on n'a pas envie de cliquer enfin et que là on a vraiment envie d'aller aux toilettes et bien on va aux toilettes mais tant qu'il y a le mot qui apparaît tout de suite c'est spontanément reproposé tout de suite et bien c'est addictif et on va plus aux toilettes si on va aux toilettes est-ce que non là ça non mais en fait là ça s'arrête ça s'arrête mais ici on a autre chose à faire alors je passe des trucs parce que j'ai plus que quelques minutes sur la polarisation alors du coup l'idée c'est que en trois mois en trois mois on a polarisé 657 000 termes donc là maintenant ça fait à peu près ça a dû augmenter mais c'est à peu près la moitié du nombre des mots qui sont dans le réseau en trois mois c'était alors le point important du coup je fais une petite digression c'est en fait pourquoi j'ai fait ce jeu c'est parce que tes collègues Mickaël le connaît voilà avaient fait un lexique de sentiments à trois linguistes de manière classique et justement en trois mois durant un été sur 2400 termes où chaque personne disait est-ce que c'est positif négatif ou neutre pour chacun des 2400 termes et moi j'ai dit j'ai failli me fâcher enfin elles ont failli me fâcher j'ai dit mais ça c'est un truc c'est du crowdsourcing c'est débile de le faire de manière classique investit à la main en crowdsourcing on aura mis dix fois plus de votes et vachement truc et donc dans la même durée 2400 trois votes fois 2400 à la main et puis donc là le nombre de votes enfin voilà vous avez les chiffres c'est sans commune mesure etc et les données sont bien plus fiables en plus puisque répondu par plein de personnes à la fois dans le projet jeu de mots il y a l'aspect crowdsourcing je passe j'ai plus de temps mais l'idée c'est que pour des relations difficiles sémantiquement compliquées et bien là on se réfère à du crowdsourcing c'est à dire en fait du coup c'est manuel avec des outils comme les projets classiques mais ça reste fait par des non spécialistes alors qu'ils commencent à devenir spécialistes parce qu'ils regardent la relation et machin donc ils apprennent des trucs et en général il y a beaucoup de joueurs qui deviennent crowdsourceurs au bout d'un moment ils en ont marre jouer ce qui est normal et puis voilà 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 on a des systèmes d'inférences donc je passe aussi mais l'idée c'est que c'est comme ça qu'on arrive à avoir des bots qui proposent des parties quand il n'y a pas de partie en stock pour les joueurs puisque j'ai dit que quand on jouait sur une partie on prenait une partie en stock donc quelqu'un a sûrement la question qui est oui mais la première partie elle vient comment alors la toute première première c'est un voilà il y a des gens qui ont bootstrapé mais maintenant s'il y a un nouveau mot qui est associé à deux trois choses et bien il y a des bots qui peuvent faire des inférences et donc proposer une partie à un joueur bien sûr le joueur passif n'est pas un humain mais c'est pas grave on fait intersection et puis maintenant il y a un humain qui a fait la partie elle est en stock et d'autres humains peuvent se confronter entre eux je passe je passe on peut faire des tas de trucs de type concurrence alors sur des textes machin et puis après donc faire des systèmes d'inférence et par exemple du deep learning là dessus pour proposer alors soit selon les niveaux de sûreté soit renseigner le réseau directement ça on le fait assez peu parce qu'on n'est jamais trop sûr mais on peut toujours proposer des contributions en attente qui seront ou non validées soit par l'intermédiaire des jeux soit par l'intermédiaire des gens humains qui font le crowdsourcing les raffinements j'en ai parlé avocats avocats le fruit avocats justice donc on met des gloses pour allumer le sens correct chez le locuteur voilà et puis ça forme un arbre de décision c'est par exemple frégate navire et frégate oiseau mais frégate la myrrhe lui-même se raffine entre la frégate à voile aussi napoléonienne et la frégate en Taïwan avec des missiles et des radars donc modernes des relations négatives j'en ai parlé donc c'est surtout pour des phénomènes contrastifs entre sens alors on a aussi des relations d'autres relations d'inhibition s'il y a des questions je reviendrai dessus et puis les annotations je l'ai dit au début donc pour qualifier donner des méta-informations voilà alors juste ça je vais quand même le dire on a la construction automatique de connaissances et puis après on remplit la connaissance par les joueurs via les jeux donc par exemple dans le réseau je sais que le lion peut dévorer c'est l'agent de dévorer en fait c'est dévorer qui est comme agent lion c'est pour ça qu'il y a écrit agent moins un donc on le sait donc on fait un agrégé c'est à dire un objet un objet qui est un nœud dans le réseau qui correspond à un lion qui est agent de dévorer vous voyez comme ça et puis maintenant on peut poser la question via les jeux et bien par exemple que peut dévorer un lion c'est à dire qu'on va demander de renseigner le patient dans le réseau la relation patient et une fois qu'on sait qu'un lion peut dévorer une gazelle on peut demander c'est à dire le système peut demander aux joueurs c'est une partie proposée où est-ce qu'un lion peut dévorer une gazelle ou de quelle manière un lion peut dévorer une gazelle c'est à dire qu'on construit on agrège et on construit de la connaissance petit à petit alors comment c'est sélectionné totalement automatiquement enfin c'est créé totalement automatiquement les agrégés par contre c'est sélectionné par les joueurs on en propose et le joueur va cliquer sur celui qui lui paraît le plus marrant intéressant en termes de sélection parce qu'on n'est pas toujours sûr automatiquement de créer des agrégés qui auraient un intérêt à être dans le réseau bon on a des informations conceptuelles bon les applications j'en ai parlé je conclue voilà on peut créer des ressources lexicales donc par guap si ces données ne sont pas trop spécialisées au sens de ça ne fait pas référence à une théorie linguistique très compliquée et inconnue du locuteur normal on peut faire ça donc il faut le faire avec des locuteurs natifs parce que les gens qui ne sont pas locuteurs natifs ça pose des problèmes en fait on le voit ou alors il faut vraiment que ce soit très très bon mais en général ils arrêtent de jouer tout seuls c'est-à-dire que le jeu est assez dur en fait finalement quand on n'est pas locuteur natif voilà les données sont très redondantes et donc c'est très facile automatiquement de vérifier et de détecter des erreurs ça c'est un point important il y a toujours des erreurs malgré nos trucs de filtrage mais elle se détecte assez facilement à cause de la redondance parce qu'en effet on pose des questions x mille fois et dans tous les sens etc. voilà donc ça c'est la conclusion donc 85 millions de relations il y a 100 types de relations dans le jeu de mots alors au départ il y en avait un peu moins puis on a eu besoin d'en rajouter d'autres c'est pas aussi fin que les types de relations sémantiques qu'il y a alors par exemple dans le réseau le réseau lexical du français le réseau sémantique du français d'Alain Peulguer par exemple qui a plein de relations là c'est très fait à la main au quart de poil mais on en a quand même une centaine autant qu'on sache c'est le réseau le plus grand de ce type qui existe en termes de nombre de mots et de relations etc. et en particulier sur le français ça c'est absolument certain c'est déjà utile alors il y a plein de gens qui le téléchargent alors c'est totalement libre gratuit etc. bon donc l'idée c'est de un point intéressant c'est quand même de mixer l'aspect guap et l'aspect crowdsourcing bon de toute façon les joueurs au bout d'un moment ils en ont marre de jouer même le jeu le plus génial du monde alors j'ai des joueurs qui jouent depuis 10 ans qui ont plusieurs milliers d'heures de jeu j'ai toutes les données j'ai tous les noms enfin c'est anonyme mais j'ai au moins les adresses mail voilà le point à retenir si vous êtes super séduit par l'idée de faire des guap c'est que le plus dur là où il faudra se mettre sur une table et réfléchir c'est ça c'est d'arriver à définir un cercle vertueur entre bien jouer et obtenir de bonnes données je l'ai dit au début je réinsiste lourdement parce que c'est le point important et puis là c'est les aspects éthiques je m'arrêterai là promis voilà les aspects éthiques c'est gratuit c'est totalement libre de droits c'est-à-dire vous pouvez le récupérer vous pouvez faire une boîte avec vous pouvez le revendre si vous voulez c'est totalement free il y a un dump mensuel il y a des accès des modalités d'accès dynamiques pour récupérer par programme etc il y a plein de gens qui le font des fois ça écroule un peu le serveur d'ailleurs on est obligé de faire des trucs mais en gros et ça évite alors le point important le fait que ça soit gratuit et contributif ça a eu un effet marrant et bénéfique c'est que ça a évité les trolls c'est-à-dire qu'il y a eu des tentatives de trollage c'est-à-dire de pourrir le réseau avec des données mauvaises et en fait les gens tout de suite se font houspiller par l'autre parce que comme c'est gratuit on ne le vend pas on le donne et bien finalement les gens respectent ça et s'ils ne participent pas ils ne vont pas les détruire pour autant voilà merci à vous j'ai fini superbe bon merci oui dans le jeu de base le jeu de mots de base il y a une pression du temps c'est qu'on a une minute au départ on peut acheter du temps c'est-à-dire on a des crédits donc on peut acheter des bonus de temps si on veut pourquoi vous avez choisi de mettre alors pourquoi l'idée c'était qu'au départ on voulait mettre une pression de temps pour obtenir des réponses spontanées d'autres voilà donc c'était surtout ça bon c'était un peu dans la certaine philosophie d'approche psycholinguistique on demande de réponses spontanément à des trucs etc alors ça rajoute du fun au jeu alors il n'y a qu'une personne un jour qui m'a dit j'adore votre jeu mais je ne jouerai pas parce que le train ça me stresse il n'y a qu'une personne qui m'a dit ça donc je conçois que ça puisse arriver ceci étant dit une fois qu'on a joué qu'on a des sous on part avec je crois 1000 crédits au départ on peut dépenser une partie de ces sous dans le temps c'est-à-dire on fait 2-3 clics et à chaque fois c'est 30 secondes donc au lieu d'avoir une minute on a rapidement 2-3 minutes voilà il y a des gens qui font ça il y a un point important aussi c'est que on gagne des sous alors il y a les points d'honneur d'une part mais on gagne des sous l'idée dans le jeu c'est de c'est de trouver des tas d'un modélisation du jeu des tas de choses à dépenser de manière à créer une famine au niveau des sous c'est-à-dire il faut que les joueurs ils aient jamais trop de sous alors ça c'est raté il y en a qui ont quelques millions de crédits bon de façon à jouer pour gagner des sous je dois jouer et je dois dépenser mes sous pour jouer bien vous voyez le cercle donc du coup je joue encore plus voilà il y avait une autre question enfin pardon juste par rapport à émote oui comment qu'est-ce que vous avez choisi comme terme émotionnel relié au alors on en a 15 alors il y avait je sais qu'il y avait un ensemble de connus je ne m'appelle plus la référence de 7 émotions alors 7 on sent que le mec c'est mystique pourquoi 7 pas 6 alors nous on a trouvé que les 7 qui étaient enfin c'est les 7 classiques la joie la colère je ne sais pas quoi des fois c'était un peu trop restreint donc on a fait deux choses on en a rajouté d'autres alors pourquoi 15 parce que 15 ça fait 4 au carré moins 1 le moins 1 étant pas d'émotion particulière c'est-à-dire il y a un truc de ça n'évoque rien pour moi enfin le coup de jeu passe en gros donc ça ça se met bien dans un beau carré de 4 par 4 c'était ça mais par ailleurs il y a dans le jeu alors je n'ai pas fait de démo du jeu mais dans le jeu il y a un mode avancé où on peut taper les émotions qu'on veut ce qui va être encore plus subtil c'est-à-dire non seulement je peux jouer en mode rapide sur téléphone appuyer sur une mais si je veux en évoquer alors plusieurs ou des qui n'y sont pas et bien on peut taper le mot qui correspond à l'émotion par exemple alors il y en a qui vont mettre jalousie et puis d'autres qui vont mettre grande jalousie ils ont envie de mettre des trucs comme ça donc on a aussi une assez bonne variété de panel d'émotions ouais quand il y a une partie il y a un joueur qui s'est un autre joueur et c'est que l'intersection qui sert à il y a un réseau donc ça ça a un avantage c'est que ça permet au joueur de gagner des points d'abord psychologiquement c'est leur peine de jouer la même chose etc mais ce que je voudrais savoir c'est que si jamais tu avais dit il y a une partie qui est jouée et il y a eu ces mots là qui sont proposés et tu fais ça pour tout le monde et tu regardes la quantité de choix que ce mot a été proposé pour cette partie et puis tu dis je prends les 20 premiers ou les 20 premiers donc ça ne fait pas la même chose que de le faire par je ne prends que l'intersection sur chacun des deux joueurs je suppose que si tu avais ça c'est que tu avais une stratégie et la question que je voulais te poser c'était quel est l'effet de cette stratégie d'alimenter que sur l'intersection d'une paire de joueurs alors en fait on fait les deux pour répondre on fait les deux stratégies la stratégie en jeu immédiate c'est celle que j'ai décrite c'est en effet c'est ça alimente immédiatement temps réel tout de suite le réseau alors l'idée était d'avoir ce filtrage minimum pour éviter de faire rentrer dans le réseau des tas de gens qui vont mettre n'importe quoi volontairement ou pas alors il y a deux cas il y a les gens qui font des fautes de frappe alors quand le mot n'existe pas dans le réseau quand il joue il arrive en orange mais bon il arrive qu'on mette des mots nouveaux donc ce n'est pas forcément des fautes de frappe donc on ne voulait pas récupérer tous les mots avec faute de frappe etc donc c'est pour ça qu'on avait besoin de ce filtrage minimum puis il y a l'effet psychologue je ne sais plus lequel vous retrouverez je ne sais pas quoi c'est par exemple imaginons que c'est idée associée à chat alors vous mettez minou, félin, caresse, miaou souris, fromage, trou, tapette qu'est-ce qui s'est passé ? il y a eu un shift c'est-à-dire à partir de souris qui est tout à fait correct pour chat les gens ont embrayé sur l'association à souris et non plus à chat ils ont perdu le focus alors je sais que ça a été bien avant jeu de mots ça a été mis en évidence par des psycholinguistes tu dois connaître ça et là aussi on avait besoin du filtrage parce que la probabilité que quelqu'un fasse ça et tombe sur quelqu'un une autre partie de quelqu'un qui a aussi fait ça est relativement faible donc on ne voulait pas mettre dans le réseau toutes les réponses et on voulait que ça soit instantané d'où le truc par contre on garde bien toutes les réponses et on fait des choses de ce type là des post-traitements de ce que tu as dit c'est-à-dire on a le poids de toutes les réponses déjà dans le réseau mais même les réponses ne sont pas mises dans le réseau et le nombre de fois où elles ont été proposées mais sans jamais tomber ensemble c'est-à-dire pour chat félin il se peut qu'il y ait 12 joueurs qui aient proposé pelote de laine mais ils ne sont jamais tombés l'un contre l'autre donc pelote de laine n'est pas dans le réseau voilà et là on a des post-traitements de ce type là mais du coup si tu faisais une stratégie tout l'une ou tout l'autre tu n'aurais pas les mêmes mots dans le réseau la question que je posais c'était quel est l'effet mathématique informatique structurel je ne sais pas quoi entre les deux stratégies il y en a une qui serait tout je ne prends que la perception il y en a une je m'en fous des parties qui ont été jouées ensemble je mets des poids sur chaque fois qu'ils ont été proposés je prends la tête si je fais ça sur une stratégie j'aliment au pro-réseau d'une certaine manière et avec toi il faudra en discuter le problème c'est que je n'ai fait que pour le post-traitement c'était un peu plus tardif au départ je n'ai fait que la première donc on peut voir la structure du réseau telle qu'elle est mais on ne peut pas tellement savoir sauf à recommencer complètement avec l'autre algo mon sentiment purement intuitif c'est qu'à la fin ça converge peut-être qu'au début quand tu as peu de réponses ça doit être peut-être différent mais à mon avis à la fin tu converges mais la même chose c'est-à-dire que ce que mettent les gens statistiquement je ne crois pas quand même qu'il y ait des épis de mode ou des épis d'un point pour un certain nombre de termes mais ça ne peut pas concilier de ne pas converger non mais par rapport aux associations ou par rapport par exemple au sentiment ou par rapport à polarité la polarité c'est très clair c'est très très clair alors ce que je peux vous dire c'est que la polarité par exemple de Mélenchon a baissé à l'entre-deux-tours comme dans les sondages pareil le nombre de not like machin c'est que ça a augmenté donc en effet en fonction de l'actualité ceci étant dit par exemple pour un mot comme chat il y a moins d'effet de mode on va dire il se peut voilà mais par contre par contre l'actualité en effet a un effet sur l'alimentation en termes déjà il y a des nouveaux termes qui arrivent et puis selon ce qui se passe ça va être de nouveaux termes ici aussi voilà bon je mange aussi voilà j'ai laissé des flyers des stickers pour ceux qui veulent là puisqu'on m'a dit qu'il fallait que je fasse la pub et tout donc voilà j'espère que de toute façon on pourra en reparler tout à fait merci beaucoup bon maintenant on va passer à Éric qui travaille à Avignon et puis qui va nous présenter ses plongements temporels et le lexico oui donc bonjour alors ça va être un complément là on veut que ce soit la machine qui joue presque toute seule et par contre c'est sur fond blanc c'est un travail donc on en est trois à travailler sur ça donc Cassandra Lidé c'est une statisticienne elle est juste on finit son début testine Mathias est un master en informatique et moi-même et on fait et on s'intéresse au festival alors pour une courte introduction on travaille sur les données de microblog donc les tweets et on va faire on va partir de lexique prédéfinis et là on va essayer de relier les éléments de ce lexique par plongement donc on va essayer de le relier automatiquement on a un lexique donné et on va aller on va chercher le réseau qu'on peut leur associer donc pour vous situer un petit peu la chaîne le point de départ c'est un projet on essaye de comprendre les publics des festivals ce sont des phénomènes massifs et périodiques qui reviennent chaque fois à la même année on a un temporalité à suivre ces publics ces publics on les étudie essentiellement avec des questionnaires donc d'où on travaille avec un partenaire d'enquête sur ça et de ces questionnaires on en fait des analyses sociologiques et on voudrait aussi on voudrait ces analyses sociologiques les plonger les confronter à tout ce qu'on recueille sur réseaux sociaux donc les micro-blogs on travaille aussi sur les images mais là je ne parle que de contenu texte et puis bon voilà pour lorsqu'on essaye donc l'analyse des questionnaires se fait à la main par un sociologue sur un échantillon contrôlé, réduit recodé à la main donc ça ça marche quand on a besoin de faire du recodage sur des larges masses de données c'est là où on aura besoin d'extraire quelque part un réseau sémantique c'est à peu près ce sur quoi travaille SILAPS pour toutes les questions de recodage Alors je vous donne un exemple de lexique produit par les sociologues donc ils prennent un questionnaire qui a été passé sur un public de festival et dans ce questionnaire il y a des réponses ouvertes et ils recodent les questions manuellement avec un lexique de cette forme et à chaque fois ils cochent si la question englobe un de ces termes ou un terme proche donc ça c'est fait manuellement par un sociologue Alors un lexique comme ça qu'on essaye de le plonger sur un corpus de tweets de microblogs et bien on a très peu d'occurrence ce sont des termes qui sont très très spécifiques donc on voit que le sociologue a fait son travail les associations vont assez loin donc on peut partir sur des lexiques qui sont plus larges donc ça c'est on en portait des sociologues on a étendu leur lexique à partir de Wikipédia avec le réseau DBpedia et on essaye d'aller le plus loin possible et l'avantage de ça de DBpedia c'est qu'on a des catégories dans lesquelles on peut rentrer ces mots mais malgré ça on rate énormément de choses quand on revient au niveau du texte donc voilà la problématique on parle d'un lexique et on veut repérer relier ces mots entre eux d'après un corpus de données alors je vais attaquer ici donc on va essayer de les relier selon deux d'abord je vais présenter avec quoi avec quoi ce qu'on travaille alors je vais aller très rapidement sur le deux mais c'est surtout pour vous pointer que c'est une technologie qui est très accessible actuellement et après je m'attardais beaucoup plus sur les plongements eux-mêmes donc l'intérêt là on a certainement travaillé avec les tweets parce que bon il y a un petit peu de contenu textuel dans les tweets mais ce qui nous intéresse le plus c'est la temporalité on veut suivre des phénomènes qui sont récurrents donc il y a un phénomène massif sur Twitter et puis il y a surtout de pouvoir associer une date à un texte et d'avoir comme ça des flux que l'on peut écouter au cours de temps donc on a construit c'est un corpus qui s'étale sur 18 mois en recueillant tout ce qui était micro-bloc qui parlait tout ce qui était tweet qui parlait d'un festival ou qui parlait d'une ville dans laquelle se produisait un festival donc ça fait un corpus assez massif et surtout avec des éléments qui sont datés et il y a quand même un utilisateur donc des auteurs de ces textes quand on travaille sur un corpus comme ça il y a une dizaine d'années c'était un peu impressionnant maintenant c'est des infrastructures qui sont assez simples donc on peut mettre un technicien peut facilement manipuler ça donc si on n'a pas besoin d'un grand logiciel de statistiques payantes ça c'est une infrastructure qui est 100% libre GPL et qu'on peut facilement déployer donc si jamais il y a des intérêts sur ça donc tout se fait sur un travail sur des serveurs en ligne tout ça s'installe facilement sur le cloud mais ce qui juste pour fixer les idées qu'est-ce qu'on va chercher nous comme réseau sémantique et en fait on ne va pas voir la première idée c'est plutôt des images comme ça on va essayer de faire des projections dans lesquelles on va rapprocher les mots similaires mais on ne va pas arriver on ne va pas jusqu'à catégoriser le lien qu'il y a entre ces mots on veut déjà rechercher les associations des proximités donc notre imaginaire c'est plutôt l'imaginaire de cartes comme ça on projette les mots sur un plan ou sur un espace beaucoup plus réplique ou alors il s'agit de classifications hiérarchiques où on essaye de rapprocher d'abord les plus similaires et ainsi de suite pour reconstruire à peu près automatiquement une sorte de taxon avec des emboîtrons de classe la différence entre ces deux choses c'est que quand on est sur ce type de projection on peut plutôt interpréter les oppositions les écarts les distances mais on peut difficilement interpréter ce qui est vraiment proche ça peut être un effet de projection ici on peut interpréter plutôt les proximités par contre il ne faut pas trop se poser la tête sur les rapprochements des métaclasses des superclasses c'est quoi les points les points représentent des mots du lexique les axes les axes c'est la machine qui essaie de les trouver trouver la projection pour les séparer et ici ce sont les numéros en bas se représentent des mots et après la façon qu'on le trouve similaire avec une classe par exemple donc on a ces deux images depuis des années les années 70 pour parler des images comme ça et alors qu'est-ce qui qu'est-ce qui change maintenant donc j'attaque rapidement sur les deux types de plongements auxquels on va s'intéresser donc j'ai dit le premier plongement c'est on est sur Twitter donc Twitter il a une date donc pour chaque mot on peut regarder quelle est sa fréquence à un mois donné ou on peut aller plus loin durant une semaine donnée donc chaque mois peut être représenté par une série temporelle de ces fréquences à différentes dates donc les mots là sont en colonne en ligne vous avez des temporalités et on peut suivre comme ça leurs effectifs donc là pour que ça entre dans le transport c'est sûr c'est un mois sinon on travaille plutôt à l'échelle de la semaine et quand on passe à l'échelle de la semaine il va falloir lisser les effectifs selon les différentes semaines et si on veut chercher des choses un peu récurrentes donc là à un mot on lui associe un vecteur de deux fréquences une série temporelle et une fois dans un vecteur dans lequel on va calculer des corrélations entre le vecteur on voit lesquelles sont plus associées etc et donc ça c'est une conséquence de Twitter donc vous nous prenez un mot si vous achetez les données à Twitter vous pouvez suivre sa série chronologique sur une longue durée et après voir comment est-ce que vos mots sont corrélés alors que j'ai pris donc là on a pris ces séries temporelles et on a fait une analyse factorielle classique on a essayé de les projeter sur un plan en cherchant les principaux facteurs alors la première chose donc c'est donc la la façon la plus la plus basique donc les points ce sont les lexiques que je vous ai montrés extraits de Wikipédia là c'est une projection ACP ce qui est en couleur ce sont les contributions aux axes alors que selon la variance expliquée par chacun des axes alors quand on les projette tel quel on prend le lexique ils étudient on projette comme ça sur le plan et bien la variance expliquée par les axes elle n'est pas très élevée le premier axe n'explique que 11% de la variance et en fait c'est un axe temporel sur l'art donc pour ça on n'avait pas besoin de faire tout ça et le deuxième axe l'explique avec moins de 8% de la variance le deuxième axe et là c'est une opposition entre les festifs aputoni au film à de la musique en gros tout sépare et après tout le reste est un petit peu au centre tombe un petit peu au centre de la projection donc on ne dégage pas de structure un petit peu peut-être dire quand même que le corpus est représentatif une réalité n'est pas ou c'est tu peux le voir à l'inverse tu comprends ça c'est national alors maintenant ce qui est à la mode ce sont les plongements lexicos le vortuvec depuis que google avait lancé sa bibliothèque donc on prend la bibliothèque et là donc la première ACP ça a été fait par un étudiant de statistiques informatiques décisionnelles là vous prenez un master en informatique où il applique le vortuvec et là on balance ça sur l'ensemble de tout de tout l'étude il laisse tourner ça trois jours donc là c'est la machine qui va essayer elle prend des séquences de cinq mots et puis elle essaye ici dans le modèle cibot elle essaye de prédire un mot manquant le mot qui manque et si vous avez vraiment beaucoup 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 de données vous pouvez faire même le contraire on fait un modèle de skip ramp c'est-à-dire vous prenez un mot et vous essayez de prédire les cinq mots qui sont autour ça c'est selon si vous avez vraiment beaucoup de données dans notre cas avec on a 70 millions de micro-blocks ça limite plutôt aux cibots si on veut passer à un modèle de skip ramp c'est plutôt toute la base de Twitter qui nous faudrait et du coup là c'est la machine qui va essayer de trouver des vecteurs représentant les mots donc là encore chaque mot va être représenté par un vecteur de coordonnées alors c'est la machine qui est le char si vous relancez la machine deux fois elle ne va pas trouver les mêmes vecteurs non mais après on va essayer de les situer pour voir de manière est-ce que deux mots qui apparaissent souvent dans le même contexte et des vecteurs qui soient similaires donc là c'est similarité au sens de d'un cosylus classique entre deux vecteurs et là par exemple eh bien Berlin s'est retrouvé plutôt associé au théâtre ouais moi je l'aurais plutôt pensé au festival du film les choses sorti sur le théâtre donc ça ce sont cette méthode qui essaye automatiquement de trouver d'après le contexte des similarités entre nous avec plus ou moins de succès et ça c'est d'après le même corpus on n'a pas on n'a pas mis de ressources extérieures on est sur le corpus des tweets alors le Vortovesc on ne peut pas trop interpréter ce qui est éloigné c'est vraiment de maximiser les proximités donc l'idée qu'on a derrière l'utilisation de Vortovesc c'est qu'après on considère ces classifications hiérarchiques au niveau des proximités alors que dans les séries temporelles on est plutôt dans les corrélations et on va plutôt s'intéresser à ce qui est éloigné alors l'idée c'est de faire à l'ancienne c'est de combiner les deux donc d'abord des mots de les rapprocher selon ces proximités sémantiques soi-disant avec Vortovesc et donc de sommer tous les mots qui sont similaires et ensuite une fois qu'on a sommé les séries temporelles similaires de voir qu'est-ce qu'on obtient comme une nouvelle représentation qu'est-ce que tu veux dire sommer donc chaque mot est une série chronologique après on trouve avec Vortovesc on trouve qu'il y a deux mots qui sont théâtre et théâtre ont des contextes d'utilisation très proches donc on va sommer les deux séries chronologiques comme si c'était un seul mot ok il y a un seuil qui est similaire parce que il peut être similaire mais un grand degré donc voilà donc on a un dénogramme et puis on va mettre un seuil c'est-à-dire qu'on ne va pas couper et on va chercher un seuil de manière à ce que mes classes soient limitées à trois canons donc je vais investir suffisamment pour rester plutôt très près de la base dans le dénogramme après ça fait partie des milliers de paramètres c'est pour ça si vous avez il faut avoir suffisamment de stagiaires qui sont indépendants les uns des autres chacun tourne les paramètres dans une direction différente et là en général ça marche si jamais il y a une cohésion entre eux ça marche moins bien et donc voilà dans deux côtés à des Bortoubec on va essayer de rapprocher ce qui est simila mais ça on pourrait alors avant j'avais fait des choses comme ça mais en utilisant un réseau manuel et de le faire mais je n'ai pas de ressources spécifiques encore plus sur les festivals donc on est passé par ce Bortoubec et après on va essayer de voir ce que la projection temporelle raccrochée de sa donne alors l'image suivante est la même que la première que je vous ai montré sauf qu'on a rapproché ces vecteurs d'accord non ça c'est juste pardon ça c'est pour parler de l'additivité ça c'est mon image donc c'est la même image c'est la même réalité sur les festivals qu'avant mais ce qui s'est passé ici c'est que d'abord les mots Kine Hollywood film et movie ont été rapprochés ensemble pour le festival du cinéma donc ça c'est on a les trois les quatre séries temporelles ont été les quatre séries temporelles ont été sommées et pareil pour le London Music Apple qui ont été sommées donc d'après le Bortoubec appliqué sur ce corpus Londres Apple ça va ensemble et ça va avec Musique et une fois qu'on a identifié ces deux mots et bien le fait de séparer ces deux classes du reste et bien ça explique 82% de la variance et après on a quand même deux choses différentes donc en vertical la séparation entre le Kine et Londres et bien ça ça explique encore 8% de la variance mais déjà ces deux choses sont à part donc ce qui s'est passé il y a eu Apple qui a lancé une grande manifestation sous couvert de festivals pour lancer son application musicale donc là ça a vraiment inondé leurs réseaux sociaux et ils ont vraiment tapé sur plein de registres différents donc c'est très diffus à l'intérieur des micro-blogs et ça brouille énormément ce qu'on peut percevoir de choses un peu plus intéressantes et de même sur Kine vous avez le marché du film qui est aussi très offensif sur les réseaux sociaux et qui essaye aussi de taper sur plein de registres différents et donc vous avez des phénomènes qui sont massifs mais très diffusés dans votre vocabulaire et là ils se sont retrouvés un peu agglomérés donc une fois qu'on les agglomère qu'on les identifie c'est des choses qu'on peut sortir pour aller s'intéresser d'un peu plus près à ce qui reste de ce qui est un peu plus au Festival d'État d'Avignon par exemple pardon ce qui reste est notable ce que je veux dire c'est que 82% de la variance si la variance est faible une fois qu'on les enlève tu vois pas une autre variance d'accord là ça a vraiment écrasé c'était vraiment deux phénomènes qui ont écrasé tout le reste du coup tu vois plus un Festival d'État d'Edinbourg alors que tu as vraiment beaucoup de monde à Edinburgh tu ne les vois plus là et par contre à Londres le Festival de Musique de Appelland il n'y a pas beaucoup de monde par contre c'était massif alors juste donc là il y a deux modèles le modèle lexical avec Bortovec et le modèle temporel donc les deux sont différents donc sur les deux tests ce sont ils décrivent deux visions différentes des données donc ça marche aussi parce qu'on a deux modèles qui sont un peu un peu orthogonaux et donc en conclusion comme on n'a pas de réseau pré-existant de pré-notation que si on prend un réseau général alors qu'on s'intéresse à un jeu spécifique c'est le culturel festival c'est le film d'adapter à un réseau existant donc on va chercher des méthodes pour extraire ces réseaux sémantiques automatiquement des données à peu près après on va chercher des associations qui sont assez proches donc c'est pour ça que c'est automatisable parce qu'on ne va pas chercher trop loin si on commence à faire des chaînes d'associations un peu sophistiquées comme avant ou on part du châle pour arriver jusqu'à la pelote de laine ça on ne va pas le trouver avec des réseaux comme ça alors c'est après s'automatiser par contre il y a un lexique à l'entrée donc c'est un observateur c'est un sociologue un analyste qui dit d'abord quel est le corpus qui veut étudier et quelle est sa grille d'analyse au travers d'un lexique donc c'est spécifique à une thématique et à un environnement ce n'est pas une approche générale donc on ne peut pas utiliser ça pour construire un réseau sémantique universel c'est à reconstruire après votre corpus et après une fois qu'on a en éliminé le bruit qu'on se centre sur quelque chose d'un peu plus intéressant après ça devient un interactif très incrémental avec l'analyste et là c'est l'analyste qui projette ses connaissances donc c'est on passe à une phase où on ne peut pas évaluer de façon informatique bon et là ils vont faire des interprétations qui vont être jugées pertinentes ou pas mais là on sort d'un informatique on sort de ce qui est automatisable alors j'ai rajouté quelques références donc c'est des choses vraiment classiques pour aller plus loin on rentre plus dans les stats les deux dernières références là donc la dernière référence parce qu'on a essayé de faire des sévues games pour collecter toutes les données sur l'identification des fleurs des oiseaux etc et donc là dedans on doit commencer on essaie de modéliser les distributions des observateurs distribution des mots oui j'en peux les pieds donc on commence à travailler plutôt avec des mélanges soit des généralisations de modèles binoniaux soit des mélanges de voies de poisson et bien merci beaucoup merci il y a plein de questions dans le sonde il y avait le tableau de similarité plus sinus alors voilà la chose que je comprends pas pour moi le sinus ça allait jusqu'à 1 là je vois le valence supérieur à 1 alors je comprends pas ce que c'est je voudrais que vous éclaircissons oui ça peut pas être une similarité cosinus de plus alors qu'on les chiffres s'en fout ou le titre est faux mais le cosinus ça va entre moins 1 et 1 donc là comme on est sans doute dans un cadre positif c'est entre 0 et 1 donc je comprends pas pourquoi on a des dates de chez nous mais tu prends Bortoubec oui tu l'appli encore plus et tu calcules la similarité avec Bortoubec oui mais ça n'est pas une similarité cosinus et il te donne l'Ivesco c'est que Bortoubec une sinie c'est le site de la réalité cosinus pour faire sa calcul et à la fin ça me donne des chiffres donc ça c'est pas la similarité cosinus cette valeur là c'est autre chose qui est calculée à l'aide 2 mais en fait ils essaient de calculer une similarité cosinus et tu donnes des valeurs supérieures à oui alors ça vous expliquez comment c'est possible ah ben c'est la bibliothèque Bortoubec qui est utilisée par tout le monde l'implémentation avec Vuitton et comme ils font plein d'approximations comme la précision n'est pas suffisamment longue dans leur chiffre non mais d'accord mais dans ce cas là ils pourraient semer à 1 faire un axe à 1 ils disent ouais c'est pas c'est il faut pas la normalisation il faut pas la normalisation il faut encore mettre là les vecteurs sont pas normalisés ils font que si la réalité cosinus sont normalisés avec eux il ne doit pas être normalisés comme dans un normalisé non ça s'avance je ne comprends pas que j'ai rien le dépassement de 1 c'est juste à cause de la précision des fautes non mais non c'est pas possible il y aurait du 0, 0, 0 5, 6, 0 et puis ça se fait très bien mais pas là on est à 2% tu serais à 10,5 et puis après là partout il y a des 0, 8 1, 0, 8 dans musique soit c'est pas une simérité cosinus qui a pu être utilisé au passage pour calculer ça voilà pour moi c'est il faudra que j'aille lire à part de W2B du coup je pense il y avait une autre question c'est est-ce que donc moi je fais des réseaux méxico et moi ça m'intéresse grave d'avoir des vecteurs et puis faire ces trucs là alors là c'était comment est-ce que c'est possible à partir d'un graph de concurrence par exemple de calculer du W2B c'est vraiment compliqué c'est vraiment à partir du texte à partir du texte c'est c'est violent c'est juste pour chaque mot soit sur le fin de 5 t'enlèves un mot t'essayes de prédire ce mot là à partir des 3 autres et tu demandes à la machine de disposer ces vecteurs comme elle peut pour pour que deux mots qui sont complètement similaires ils aient deux vecteurs qui se ressemblent avec la similarité cosinus de ce genre avec des valeurs supérieures donc ça c'est ça c'est qu'ils ont leur fonction d'objectif voilà et ou alors encore plus violent c'est que tu tu regardes tous les contextes possibles de ces mots tu prends un mot et tu essayes de prédire dans quel quel est le contexte qui va trop tourner on est bien d'accord que le contexte c'est une fenêtre de plus ou moins de mots avant et après avant et après donc et si tu le fais tourner sans rien c'est 5 mots donc là si tu passes sur un skip ça suppose que tu aies suffisamment de données pour que toutes les séquences de 5 mots aient une fréquence supérieure donc ça fait très gros comme donc en général on ne démarre pas avec un skip et on est plutôt sur un si tu lances un skip sur des données qui ne sont pas assez faites et après il y a plein de zéro à gérer il y a plein de smooth qui ça devient vraiment très instable et donc tu arrives à des choses qui sont magnifiques comme ça donc mathématiquement c'est incroyable quoi mais tout le monde utilise ça ça s'arrête à 1 donc ça me gêne un peu donc ça me gêne un peu mais bon j'irais pas sinon il faut prendre de l'ordre où c'est quand même plus propre mais qui est réputé moins performant c'est que c'est pas forcément moins performant non on est le meilleur du texte de l'art est-ce que vous avez expérimenté avec différents types de contextes avec word to back ou avec les classiques avec les contextes linéaires non parce que oui par rapport à la donc justement on a utilisé GLOBE pour faire simplement du latence semantic index en vectorie et là effectivement ça n'a pas on n'a pas réussi à automatiquement isoler ça donc alors pourquoi est-ce que ça par contre avec GLOBE on arrive on arrive pareil de façon plus propre et après alors une fois qu'on a isolé ça qu'on rentre dans des analyses plus fines là rapidement c'est plutôt des choses simples qu'on fait parce qu'une fois qu'on enleve le bruit l'analyste peut directement interpréter les données et il faut plutôt des choses qui soient mathématiquement le plus stable possible qu'ils puissent faire des interprétations est-ce que tu pourrais pas reprendre tout ce que tu avais à des scarapines à photo est-ce que tu peux pas oui oui on reprend ça c'est tout à fait un éliminant de ces mots là mais après ça devient lisible donc disons ici le vote-to-vec de Google a marché pour enlever du bruit mais pas forcément pour analyser c'est ça que je voulais dire ok on pense qu'on va bien sûr donc on va ici on va merci alors merci